L'histoire commence par le fait qu'après le déjeuner, il faisait beau dehors, il était environ 3 heures de l'après-midi. Dans un café au nom intéressant, tournez le coin pour rencontrer votre amour, il y avait le personnage principal. Y. Cunning était l'auteur de Manua et tout en buvant du café, il parcourait les critiques de son dernier ouvrage. Soudain, il tomba sur l'un d'eux, un certain Sulinwer lui demanda de ne pas rentrer chez lui aujourd'hui, car il pourrait mourir. La jeune fille s'est qualifiée de fan, mais après avoir consulté son profil, elle n'a pas trouvé d'abonnement à sa chaîne. Ning a supposé qu'elle était folle et n'a pas pris ce commentaire au sérieux. Le jeune homme remarqua que l'heure prévue pour le rendez-vous à l'aveugle était déjà passée. À ce moment-là, la porte d'entrée du café s'ouvrit et une plutôt jolie fille entra. Pendant ce temps, eux pensaient qu'ils devaient écrire quelques chapitres aujourd'hui pour que l'éditeur ne soit pas nerveux. En voyant la beauté époustouflante sur le seuil de l'établissement, le personnage principal s'est littéralement figé. Ning a suggéré qu'elle pourrait être la même fille qu'il avait accepté de rencontrer. Après quoi, il modéra ses ardeurs, pensant que ses filles traînaient généralement avec des hommes riches et influents. Mais quand eux vit l'étranger se diriger vers lui, il fut surpris. Quelques secondes plus tard, l'inconnu s'est assise à sa table et l'a gentiment saluée. La dame lui a alors demandé si elle pouvait le rejoindre pour le déjeuner. Confus, le jeune homme a répondu qu'il attendait quelqu'un et qu'il faisait un travail assez rentable. Elle s'est présentée comme Tang Quangrou et a demandé si c'était Y-E-Ning qu'elle avait accepté de rencontrer. Puis elle lui montra leur correspondance concernant cet accord. Le gars ne savait pas comment réagir, car la fille s'est avérée être sa partenaire lors d'un rendez-vous à l'aveugle. Le jeune homme, à son tour, ferma précipitamment son ordinateur portable et déclara qu'il était Y-E-Ning. Le personnage principal l'a immédiatement complimenté et lui a proposé à boire. Cependant, la jeune femme l'a exhorté à être plus franc et à ne pas prétendre être un homme aussi poli et attentionné. Ajoutant que s'il le veut, ils peuvent se marier, puisqu'elle l'aime vraiment, Y-E a été choqué. Ning a immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas, car cela n'arrive pas, même si elle l'aime bien, personne n'acceptera de se marier aussi rapidement. Le jeune homme lui a tendu des serviettes et a dit qu'il était content de tout, mais qu'elle précipitait clairement les choses. Kinzu a déclaré qu'il ne devrait pas perdre de temps, surtout s'il s'aime. Mais Ning a insisté sur une approche plus traditionnelle des relations, et au départ, il était nécessaire de mieux se connaître. Tang a immédiatement déclaré qu'elle occupait un poste élevé dans l'entreprise et qu'elle possédait une voiture et une immense maison. E est devenu méfiant et a demandé pourquoi elle avait besoin de quelqu'un comme lui si elle allait bien et en plus, les hommes riches la courtisaient visiblement. Kinzu a encore une fois dit qu'elle l'aimait beaucoup et c'est une bonne raison. Le personnage principal a remarqué que par son apparence, il est impossible de comprendre si une personne vous convenait ou non. Vous leur avez proposé de la rencontrer pendant quelques mois et si tout se passe bien, ils parleront de mariage. Tang accepta tout assez facilement et l'invita à regarder un film après le dîner. Ning n'a pas compris quel était le problème et a décidé de continuer à jouer à ce jeu passionnant. De façon inattendue, le jeune homme l'a invité à passer la nuit ensemble, croyant qu'elle refuserait. Cependant, après avoir posé le café sur la table, Kinzu a volontiers accepté ce passe-temps. E a parfaitement compris que ce n'était pas normal, car une fille ne devrait pas accepter une telle chose. Soudain, Kinzu s'est levé et, lui tendant la main, lui a dit qu'elle était prête à tout. Ajoutant qu'elle ne va pas rentrer chez elle aujourd'hui et ne lui conseille pas de passer un bon moment. Ning a essayé par tous les moyens de la calmer et de ne pas précipiter les choses, Tang a remarqué qu'il était exceptionnellement beau. Au bout d'un moment, ils se sont dirigés vers la sortie dans une étreinte, le gars l'a invité à aller chez lui, mais Kinzu voulait aller à l'hôtel. Cependant, le personnage principal a insisté pour se rendre chez lui. La jeune fille ne lui a pas non plus cédé et a déclaré qu'elle paierait personnellement n'importe quel hôtel. de son choix. Perplexe, E a demandé pourquoi elle acceptait si facilement tout sauf aller vers lui. Ajoutant qu'il risquait de mourir s'il rentrait chez lui, le jeune homme entendait d'ainsi tester la dame. Mais Kinzu a été surprise et a fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parlait. Ensuite, Y a décidé de lui dire directement que c'était elle qui avait écrit ce commentaire sous son message. Tang a admis qu'il risquait de mourir s'il rentrait chez lui, mais elle n'a pas rédigé cette critique. De plus, elle ne voulait pas lui faire de mal, ce dont elle a immédiatement commencé à le convaincre. L'étrange fille a continué en disant qu'à partir de demain, une catastrophe frapperait le monde et que de grands changements seraient à venir. Et elle vient en fait du futur et est sa femme, le gars a été choqué par cette information, et tout s'est passé exactement ainsi, car elle s'est réincarnée, ce qui était extrêmement difficile à croire. Après quoi, ils décidèrent d'aller au cinéma, où Kinzu se blottit contre Y.E. Ensuite, ils ont visité le café d'été le plus proche et ont eu une conversation agréable sur des sujets de vie. Lorsque Tang a payé la facture à l'établissement, Ning s'est senti gêné qu'une fille paie pour cela. Cependant, elle n'avait pas besoin de son argent, l'étranger semblait plutôt gentil. Finalement, ils sont arrivés à l'hôtel, où Kinzu s'est à nouveau dépêché de payer les services, le gars a compris qu'elle pouvait se le permettre. Mais quand le jeune homme apprit qu'elle avait loué une grande chambre, Y eut peur. Ning s'est précipité à la réception et, posant sa carte sur la table, a demandé deux chambres séparées. Puisque Tang était vraiment une personne extrêmement étrange et méfiante. Le personnage principal n'arrivait pas à se sortir de la tête les mots sur le désastre imminent qui se produirait à midi. De plus, Kinzu a déclaré que dans un avenir proche, il deviendrait le roi du monde, ce qui était difficile à croire, car Y n'était que l'auteur d'un manuat. Le gars pensait qu'elle n'était qu'une folle dont il fallait se tenir à l'écart. À ce moment-là, il a reçu un message d'elle sur son téléphone, dans lequel Tang lui disait qu'elle avait pris une douche. Après quoi elle lui a envoyé une photo plutôt osée, Ning a été choqué par son comportement impudique. Mais réalisant qu'il s'agissait d'un piège, le futur dirigeant jeta le téléphone de côté et posa sa tête sur l'oreiller. E a pris la décision, si aucun désastre ne se produit après midi, il ira dans sa chambre. Prenant le téléphone en main, le jeune homme se demandait pourquoi elle ne lui envoyait plus de photos ni ne lui écrivait. Après avoir ouvert leur correspondance, Y regarda de nouveau l'étranger et reçut alors une notification dessus l'un air. Où la jeune fille l'a informé de ce qu'il y avait dans sa maison et lui a demandé de choisir la méthode divine de cultivation. Ning a supposé que c'était une sorte de jeu ridicule et l'a bloqué, car il n'y avait aucun pratiquant dans le monde actuel. A midi exactement, le réveil sonna, le personnage principal s'empressa de l'éteindre et continua de regarder le plafond. Vous avez réalisé que c'était une tromperie, puisqu'aucun désastre ne s'est produit et que tant l'a simplement trompé. Cependant, à ce moment-là, un certain panneau est apparu devant lui, dans lequel il a été accueilli par l'entrée dans une nouvelle ère. Ensuite, la notification suivante a été affichée, qui parlait du seul choix de l'humanité, et ils doivent décider. Après quoi, il avait le choix entre une culture divine ou démoniaque. A basourdi, Ning réalisa que c'était vrai et que Liner et Kinzu s'étaient effectivement réincarnés. A cet égard, le gars s'est dépêché de s'habiller et de trouver temps pour se renseigner sur les actions ultérieures. Mais au départ, le jeune homme devait décider du type de culture. Soudain, vous avez entendu les pas de quelqu'un devant la porte et avait supposé que c'était Kinzu qui venait vers lui. Ning savait qu'à partir de maintenant, il devrait être plus prudent et tout vérifier en premier. En regardant par le judas de la porte, il découvrit un monstre, le jeune homme recula instantanément. Quelques secondes plus tard, le monstre a commencé à frapper bruyamment à la porte, vous ne saviez pas quoi faire. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'est littéralement brisée en petits morceaux et Ning a volé sur le côté. En conséquence, un énorme monstre se tenait devant lui, qui le fixait de son regard terrifiant. Le personnage principal a commencé à paniquer et a pensé qu'il pourrait vraiment mourir maintenant. Le monstre lui tendit ses mains décrépites, à ce moment-temps arriva pour l'aider. Kingro a porté un coup dévastateur au démon avec son poignard, cette fois elle portait une armure de combat. La jeune fille déclara fièrement que le monstre ne ferait pas de mal à son mari tant qu'elle serait ici. Cependant, l'instant d'après, le monstre l'a attaqué et Tang, blessé, est ensuite tombé au sol. Ning s'est dépêché de l'aider à se relever et lui a demandé avec inquiétude si elle était en vie. Kingro a répondu d'une voix étranglée qu'elle le protégerait, mais qu'elle aurait besoin d'aide. La femme sanglante nommée lui a demandé de choisir la culture démoniaque pour tuer ce démon. Vous avez réalisé qu'en fait la voix divine n'était pas la plus forte et qu'il valait la peine d'en choisir une autre. Après quoi Tang a recommencé à combattre le monstre et a exhorté le gars à choisir la méthode de culture démoniaque. Le jeune homme a remarqué que depuis qu'il dessine des bandes dessinées, il connaît la supériorité de la voix démoniaque. En souriant, Kinzu a déclaré qu'il était capable de mener une analyse aussi précise et que cela est satisfaisant. A ce moment-là, le monstre se précipita pour attaquer à nouveau, mais la jeune fille riposta assez habilement. Elle a déclaré que la culture démoniaque est la base de ce monde et qu'en s'unissant, ils peuvent détruire tous les mauvais esprits. Ning l'a remercié pour son aide et a dit de façon inattendue qu'il aimait sa femme. Puis il tendit la main pour la serrer dans ses bras, ce qui fut un véritable choc pourtant, surtout dans cette situation. Soudain, la fille a frappé E, mais le gars, à son tour, a réussi à esquiver. Ning était finalement convaincu qu'elle lui avait menti et essayait délibérément de l'inciter à pratiquer une cultivation démoniaque. Au même moment, le personnage principal lui dit au revoir et s'empressa de quitter la pièce. Pendant ce temps, le monstre se précipita dans une autre attaque, mais tant élimina facilement le démon d'un seul coup, E a couru dans le couloir, où il y avait une foule de gens paniqués, mais il n'y avait pas d'ascenseur dans l'hôtel. Le jeune homme comprit que les deux escaliers étaient bloqués et qu'il n'y avait pas d'autre issue que de sauter. Soudain, il reçut un message du système indiquant que le taux d'évolution des plantes et la fréquence des mutations avait augmenté. En descendant, E rencontra un énorme loup, qui à son tour le remarqua. Ning s'est rendu compte qu'il était extrêmement chanceux de rencontrer seulement deux monstres. Le gars a ramassé la poubelle et a déclaré qu'il n'en avait pas peur. Après quoi le futur roi jeta un seau sur le monstre, dans l'intention de le tuer. Cependant, une énorme bête ressemblant à un loup l'a instantanément brisé et des débris sont tombés au sol. E réalisa que le démon était trop dangereux et que la seule bonne décision était de s'enfuir. Il a été suivi par Kinzu, qui a facilement affronté le monstre. Tant à supposer que Ning se précipitait chez elle et a sorti un bloc-note avec l'adresse du domicile d'Udimari écrite. Pendant ce temps, le gars a parié sur Su, car on ne pouvait pas faire confiance à Zou. En fait, vous vous êtes rendu chez lui, croyant que l'1R était toujours là. A ce moment-là, un grand nombre de messages de diverses personnes demandant de l'aide sont apparus devant lui. D'autres, au contraire, ont acquis une force sans précédent et ont affronté des monstres. Le jeune homme avait l'intention de décider de la culture. Comprendre qu'il ne s'agit pas d'une affiliation factionnelle, mais simplement d'un système de classe. C'était comme un jeu vidéo où vous pouviez être un magicien ou un combattant, vous choisissiez toujours la voie divine. Ning s'appuyait sur des capacités magiques, mais ne comprenait pas ce que signifiait la formule pour maintenir le QI. Le système a informé le propriétaire de la confirmation de classe et des éléments d'interface chargés. Après quoi, un message s'est affiché devant lui indiquant que son potentiel pour diverses compétences atteint 100%. À ce moment-là, le personnage principal a découvert un gros oiseau volant vers lui au-dessus de lui. Il s'est soudain rendu compte qu'il s'agissait du même faucon à que Rousse à quatre pattes qu'il avait dessiné dans les bandes dessinées. Cela signifie que tous les monstres comme une harpie ou un chasseur de kobold qu'il a dessiné existaient dans ce monde. Soudain, son chemin fut à nouveau bloqué par un énorme loup démoniaque. Ning ne pouvait pas croire qu'avec ses capacités royales, il puisse mourir maintenant. Même si Y ne comprenait pas pourquoi les monstres surgissaient de nulle part, il n'allait pas abandonner. En regardant autour de lui, le gars a vu un magasin aux vitres brisées et s'est dépêché d'y courir. Attirant ainsi l'animal dans la cage pour le rendre claustrophobe. Naturellement, un démon a soiffé de sang le suivi, à la recherche de sa proie. À ce moment-là, le personnage principal lui a jeté un chiffon, ce qui lui a permis de gagner du temps. Comme prévu, le monstre a complètement oublié sa victime et a tenté de s'enfuir. Pendant ce temps, Ning attrapa précipitamment une pierre et se dépêcha de frapper la bête capturée. En conséquence, le monstre s'est écrasé comme un poids mort sur le sol. Soudain, une petite fille aux oreilles de renard l'attrapa par la jambe. Le bébé l'a appelé son père et lui a dit qu'elle attendait son apparition depuis très longtemps. Eu s'est assis à côté d'elle, l'arrachant de sa jambe et lui a dit qu'elle s'était trompée et qu'il n'était pas son père. Cependant, le renard a affirmé que sa mère lui avait demandé d'attendre ici et lui avait dit que le premier à venir la voir était son père. Le jeune homme a essayé de lui expliquer qu'il ne pouvait pas être parent, puisqu'il n'avait ni queue ni oreille de renard. En réponse, la jeune fille a déclaré que sa mère n'avait ni queue ni oreille et qu'elle ressemblait à une personne. Ning ne pouvait pas comprendre comment une personne pouvait donner naissance à un démon et a demandé à l'enfant quel était son nom. Le renard taché de larmes, sanglotant, dit qu'elle avait un plutôt beau nom, d'agir. Vous avez été littéralement interloqué, car en fait elle était la reine des démons. Le gars s'est rendu compte que les gens peuvent certainement éveiller des capacités spéciales en tuant divers monstres. La jeune fille se précipita immédiatement dans ses bras, il était sincèrement désolé pour la petite fille. Soudain, Daji a dit que sa mère lui avait demandé d'offrir un cadeau à son père. Ning a demandé de quoi il parlait, le renard a montré la porte et a dit qu'il était là. Après s'être rendu dans un certain entrepôt, qui s'est avéré être derrière la porte, eux a trouvé une valise avec une serrure. Le personnage principal a demandé si maman avait dit ce qu'il y avait là. La fille, à son tour, a vu une poupée dans la valise, ce qu'elle a dit, ajoutant qu'elle a la capacité de voir à travers les objets et même autour des bâtiments. Vous lui avez posé une question logique, que se passait-il d'autre près de ce bâtiment ? Daji lui a assuré qu'il n'y avait pas de démons à proximité. Après quoi, elle lui a littéralement donné une carte de l'emplacement de tous les bâtiments dans un rayon de 100 mètres et de ce qui se passait dans les rues. Ning a été choqué par les capacités de l'enfant, mais une telle compétence était définitivement utile. Ensuite, le gars a cassé la serrure de la valise avec une pierre afin de savoir ce qu'il y avait dedans. En l'ouvrant, le jeune homme trouva une poupée en papier et fut surpris, car il ne comprenait pas pourquoi on en avait besoin. La jeune fille, à son tour, l'a immédiatement attrapée et a crié fort qu'elle avait raison. Mais après quelques secondes, une soudaine flamme verte a littéralement incinéré la poupée dans les mains de Daji. Après quoi, elle fondit en larmes parce qu'elle pensait avoir brisé le cadeau de son père, Y s'empressa de la calmer. Il remarqua que le dessin de la poupée était affiché sur la petite main du renard. La fille a eu peur et la secouait, alors une lumière verte magique s'est étendue le long de l'entrepôt. Soudain, la poupée s'est retrouvée sur l'une des boîtes posées sur le côté. Puis la poupée est descendue de la boîte sur le sol, Daji a demandé à son père ce qui lui était arrivé. Ning se souvint qu'il s'agissait d'un origami démoniaque composé de 365 techniques. À ce moment-là, le renard a pris la poupée de papier par la main et a commencé à danser avec elle, appelant son père à jouer avec eux. Cependant, il était intéressé par quelque chose de complètement différent, Y que lui a demandé où était allée sa mère. La jeune fille a répondu que sa mère avait tué deux chiens méchants et avait chassé le troisième dans la rue. Puis elle a dit qu'elle devait attendre l'arrivée de son père, qui viendrait certainement ici. Ning a compris la chose la plus importante, Daji ne représentait pas une menace, mais avant tout, il fallait trouver Liner. Le personnage principal a décidé de jouer avec elle et, se faisant appeler Papa, il l'a assis sur ses épaules. Le renard lui a montré le chemin à l'aide de sa carte, et ensuite ils ont pu contourner tous les endroits dangereux où erraient les monstres. Après un certain temps, ils s'approchèrent d'un grand bâtiment, la fille nommée remarqua que c'était l'endroit dont ils avaient besoin. Après l'avènement d'une nouvelle ère, la ville a plongé dans le chaos, les cris terrifiants des gens et des monstres se sont fait entendre dans les ruelles sombres. Les gens désespérés et effrayés ont tenté par tous les moyens de s'échapper, mais tout le monde n'y est pas parvenu. En ce sens, Y a été extrêmement chanceux grâce aux capacités utiles de la petite fille. Soudain, deux personnes armées d'un couteau et d'un démon de pneu se sont approchées d'eux depuis la maison. Ils reconnurent le jeune homme comme leur voisin de l'appartement 302, et furent surpris par la présence d'un renard démoniaque. Ning, à son tour, les a également reconnus, les voisins lui ont demandé où il avait trouvé cette fille. Les gars voulaient savoir où il pourrait se procurer un animal démoniaque et ont commencé à se lier d'amitié avec lui. Y a répondu que s'il choisissait la voie démoniaque, il devait alors trouver un vieil homme dans la rue qui leur confierait une tâche, puis un animal de compagnie. Les jeunes ont invité le personnage principal à les accompagner, car c'était assez dangereux dans la rue. Le jeune homme a dit qu'il devait récupérer quelque chose à la maison et leur a demandé d'attendre. Mais les voisins ont exigé qu'on laisse le renard avec eux pour s'assurer qu'il ne les tromperait pas. Ning a répondu que s'ils veulent devenir amis, ils doivent alors se faire confiance. En réponse, ils ont dit qu'ils l'aideraient à trouver la chose nécessaire et à l'accompagner. Vous avez commencé à réaliser qu'après le début d'une nouvelle ère, leur côté démoniaque a commencé à apparaître chez les gens. En montant les escaliers, le gars sentit une odeur âcre, ce qui lui fit penser qu'ils avaient déjà reçu leur capacité. Le jeune homme se dirigea lentement vers sa porte, supposant que Liner pourrait être dans son appartement. Après être entré précipitamment dans la maison, Ning a immédiatement fermé la porte d'entrée derrière lui. Cependant, l'un des voisins a réussi à enfoncer un pied de biche dans l'embrasure de la porte et a déclaré que ce n'était pas ainsi qu'ont traité ses amis. Vous avez immédiatement ouvert la porte et les avez invités dans son appartement, Daji se sentait déjà chez lui. Son partenaire s'est approché d'une étagère avec un grand nombre de figurines de bandes dessinées et lui a demandé s'il était vraiment si riche. Le personnage principal a répondu qu'il dessinait simplement du manuel et que c'était pour son travail, puis il s'est précipité dans la pièce pour récupérer ce dont il avait besoin. Il s'est lui-même précipité à la recherche de Liner, mais elle était introuvable, le gars était perdu. Il n'a trouvé qu'une note d'elle, dans laquelle su écrivait son récit afin qu'il puisse l'ajouter comme ami. Le fan dévoué n'a pas non plus laissé d'armes dans l'appartement. Après quoi, Y s'est dépêché d'envoyer à Liner une demande d'ami en utilisant son système. De retour chez les voisins, Ning les a pressés d'aller voir le vieil homme pour une tâche. Mais ils décidèrent de lui demander quelle capacité il avait choisi, plus qu'il était également sur la voie démoniaque. Dagi, à son tour, remarqua que son père avait en fait choisi la cultivation divine. De telles informations inattendues ont choqué les gars et ils ont commencé à s'indigner. Vous ne pouviez même pas imaginer que le renard lui ferait autant de mal, le mettant ainsi dans une situation plutôt déplorable. Ning a fait de son mieux pour les convaincre que son animal de compagnie ne savait pas de quoi il parlait et qu'il était vraiment sur la voie démoniaque. En réponse, les voisins ont exigé qu'il prouve ses paroles, sinon ils prendraient le renard pour eux-mêmes. Le jeune homme a compris qu'il n'avait nulle part où courir et que sauter était une décision extrêmement dangereuse. À ce moment-là, Liner lui a écrit, elle lui a demandé s'il était encore en vie. Le personnage principal soupira de soulagement, supposant que s'il l'aiderait. Vous lui avez demandé de lui apprendre de toute urgence une compétence d'attaque, car il avait été attaqué par deux cultivateurs démoniaques. Mais à ce moment-là, Tang a littéralement volé par sa fenêtre. Ning a réussi à couvrir le renard avec lui-même. Le jeune homme, à son tour, demanda avec indignation ce qu'elle faisait ici. Le gros voisin ne la laissa pas répondre et lui tendit son téléphone en lui demandant de l'ajouter comme ami. En réponse, Kinzu lui a porté un coup plutôt douloureux sur son visage impudent. Son ami s'est immédiatement précipité à son secours et lui a demandé comment il se sentait. Le gros homme a dit qu'il aimait vraiment cette femme et qu'il était tout simplement ravi d'elle. L'autre avait l'intention d'attaquer Zu, mais le gars a remarqué que cette fille était trop dure pour lui. King, confiant, les a exhortés à attaquer ensemble afin qu'ils aient au moins une chance. Pendant ce temps, Y a reçu un message de l'un, il a ouvert le panneau de notification, réalisant que lui seul pouvait le voir. Il s'est avéré que R lui a envoyé une technique de combat à l'épée, qui lui a été très utile. Ning a été surpris que de telles choses puissent être envoyées via ce système. Naturellement, le gars l'ouvrit instantanément et commença à étudier progressivement la technique des 10 000 lames. Au départ, les progrès n'étaient que de 10%, mais le potentiel était énorme. Cependant, après quelques secondes, les progrès dans la maîtrise de cette technique sont passés à 70%. Et en un instant, la première forme de la technique des 10 000 épées fut apprise avec succès, ce qui était une méthode assez rapide. À ce moment, le gros homme a utilisé la compétence technique acquise de la menthe religieuse contre Tang. Mais elle ne l'a pas beaucoup aidé, car King Zhu a immédiatement déclenché une série d'attaques contre lui. Son ami a déclaré qu'il avait une capacité de rancer et une technique de chair en colère. Zhu, à son tour, a démontré ses compétences avec sa technique du phénix. King s'est envolé dans les airs et a porté un coup fatal au type naïf. À ce moment-là, Daji, inquiète, a appelé son père et lui a dit que ce n'était pas sa mère. Le personnage principal a répondu qu'il était au courant et lui a demandé de rester derrière lui. En entendant Y l'appeler par son nom, Tang a déclaré qu'il s'agissait du même renard spirituel. Ning a dit qu'il avait déjà choisi la cultivation divine et qu'ils ne pouvaient donc pas être ensemble. Après quoi il s'est dépêché d'utiliser sur elle ses capacités apprises, des milliers d'épées. Un instant plus tard, des lames vertes magiques pleuvaient sur Zhu sans méfiance. En conséquence, cette attaque a fait un trou dans le sol, la Hukin est tombée, le gars a remarqué que c'était trop facile. Cependant, après avoir utilisé cette compétence, le jeune homme s'est senti extrêmement faible dans son corps et sa fille, à son tour, a admiré son père. Soudain, une flamme est apparue d'un trou dans le sol et a englouti tout l'appartement. Vous avez immédiatement attrapé Daji et sauté du troisième étage sans aucun problème, marquant le bon choix sous la forme d'une cultivation divine. Kinzu a commencé à crier depuis le balcon qu'il était bien le futur roi démon et qu'elle était sa femme. Mais Ning a compris qu'elle essayait de le tromper, plus qu'il était sur le chemin divin et ne pouvait pas être un dirigeant démoniaque. Le gars s'est dépêché de se cacher, à ce moment-là il a reçu un nouveau message de Liner, la fille s'est demandé s'il était vivant. Le jeune homme a répondu qu'il allait bien et lui a demandé où elle se trouvait réellement. Su a déclaré qu'elle se dirigeait vers la montagne Klin et qu'elle attendrait avec impatience que les mythes descendent. Elle a également joint une photo d'elle, c'était une jolie jolie fille. Après avoir lu le message, eux a pensé à l'expression « les mythes vont descendre » parce que quelque chose s'est passé il y a quelques jours. Trois jours auparavant, Ning terminait calmement le manuel lorsque l'éditeur l'a appelé. Ce qui, à son tour, a déclaré que cela apportait de très bonnes nouvelles à l'auteur. La bande dessinée du gars a été choisie par l'éditeur pour l'adapter en anime, mais le mangaka doit ajouter un élément mythologique. Le jeune homme a répondu que cela aurait un impact négatif sur l'intrigue et que tout se transformerait en un désordre chaotique. Y a insisté sur la liberté d'imagination dans ses créations, mais l'éditeur lui a proposé une rémunération supplémentaire. Alors qu'à chaque chapitre le prix augmentera de 15%, ils paieront également séparément les droits d'auteur. Naturellement, l'offre était plus que tentante et Ning a accepté ses conditions. Après quoi, il commença à réfléchir à l'endroit et à la manière d'introduire l'élément mythologique, plus qu'il était principalement impliqué avec des pratiquants. Une option possible était de transférer les personnages principaux dans la dimension appropriée. Mais le personnage principal a pris une décision différente, ajouter des histoires mythologiques au monde déjà existant. A cet égard, E a inventé le mythe qui est descendu, et tout ce qui se passait désormais suivait le scénario de sa bande dessinée. Pourtant, cette intrigue a été inventée il y a trois jours et le jeune mangaka n'a même pas eu le temps de commencer à l'écrire. Cela signifie que quelqu'un d'autre a peint une nouvelle ère de mythe, Ning voulait interroger son fan su à ce sujet. Le gars a immédiatement écrit à Liner pour lui demander comment sa bande dessinée s'était terminée et ce qui s'était passé à la fin. La réponse a été choquante, E a déclaré que son scénario n'avait pas de fin, car il est mort et n'a pas eu le temps de terminer le travail. Le jeune homme réalisa que s'il était vraiment rentré chez lui, il serait mort, mais Tang l'appela le futur roi. Et si eux mourraient, alors comment pourrait-il devenir un dirigeant et être utile aux autres, il y avait trop de questions. Ning a décidé de demander à Su si elle l'avait vraiment sauvée simplement parce qu'elle était fan, l'un a répondu positivement. Après quoi il lui posa une autre question, si elle était au courant de son futur règne dans ce monde, mais ER ne lui répondit pas. Pendant ce temps, Daji a eu faim, ce dont elle a parlé au personnage principal. Vous avez compris qu'avec l'avènement de la nouvelle ère, c'était le problème initial, il fallait se procurer de la nourriture. Cependant, aller au magasin était une mauvaise idée, car évidemment la plupart des gens étaient déjà là, et donc les monstres. Et même s'il y a beaucoup de nouilles dans la maison, Kinzu pourrait toujours être là, et il serait dangereux d'y revenir. Mais le plus important était de retrouver le liner renaissant, qui était pour la dernière fois dans son appartement, et maintenant sur le Mont Calin. Ning a suggéré que Su quitte la ville avant minuit parce qu'elle était au courant du début de la catastrophe. Le gars a décidé de se coucher dans une ferme rurale, où il y avait beaucoup de légumes et plus ou moins en sécurité. E s'étant pressé de calmer sa fille et lui a dit qu'il lui trouverait bientôt de la nourriture. Les pensées sur le mythe descendant ne l'ont pas quitté, le jeune homme croyait que la limite des capacités de combat à cette époque serait bien plus grande. Cependant, même les pratiquants de Horan auraient du mal à venir dans ce monde. Parce que les gens rencontreront des monstres insolites et des créatures mythiques. Ce monde mythique devrait arriver dans 99 jours, mais comment vivre cette fois-ci ? En sortant de la ville, le personnage principal a découvert une moto et l'a naturellement utilisé pour se déplacer rapidement. Ayant quitté cet endroit fou, ils se dirigeèrent vers la ferme, heureusement nain avait un renard navigateur spirituel. Après un certain temps, eux a trouvé des pommiers abandonnés, où lui et Dagi ont mangé beaucoup, puis ils tombèrent sur une vache abandonnée par les agriculteurs, que le jeune homme s'empressa de tuer. Après quoi, le gars a fait frire la viande et ils ont finalement mangé normalement. Cependant, au fil du temps, la nourriture est devenue de moins en moins abondante et la recherche de provisions promettait d'être mangée par les démons, mais il n'y avait pas d'autre issue. A ce moment-là, ils furent attaqués par des monstres, mais grâce à leur capacité, les jeunes voyageurs les vainquirent. Il convient de noter que la technique des mille âmes est en effet une compétence extrêmement efficace. Assis sur le toit de la ferme, Ning et Dagi regardaient la bataille entre les humains et les monstres perdus. À la tombée de la nuit, Y a visité un forum de la nouvelle ère, où un certain professeur Chen donnait des instructions sur la façon de survivre dans ce monde. Il a lancé une émission où il a décrit en détail les points d'intérêt des survivants. Le professeur a remarqué que la nourriture d'autrefois pourrissait assez rapidement. Cette règle est appelée taux d'accélération linéaire d'un autre espace. Et tout ce que les gens aiment, principalement les voitures et les armes, est dans un état de vieillissement accéléré. Les métaux et les infrastructures augmentent tous la quantité d'oxygène à mesure que le taux d'évolution est multiplié par 100. Cependant, les aliments fraîchement préparés ne s'accélèrent pas dans le temps, et à cet égard, Chen a eu de très bons conseils. La nouvelle ère représentait un vieux monde renouvelé, où tout finirait par être évincé de l'histoire. Ainsi, tous les progrès technologiques seront transférés à la civilisation des cultivateurs. Ning pensait que la cultivation divine lui permettrait d'accélérer sa cultivation, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Après tout, le personnage principal n'en était qu'à la troisième étape de son développement. Et si cette dimension était vraiment comiqueux, alors cette étape était le début, et après il fallait durcir le corps, Mais même avec ce résultat, les monstres pouvaient faire face à un cultivateur de ce rang, et il restait encore trois mois. En parallèle, la technique de l'origami de Daji pourrait être utilisée comme appât, il faudrait alors la développer. La cultivation est progressive, mais en si peu de temps, il était difficile de devenir un combattant puissant capable de vaincre les démons. Ning a voulu utiliser la perception de l'auteur pour réfléchir à ce qui se passait et a commencé à faire frire une autre portion de viande. Mais, malgré le fait que ce n'est pas lui qui a dessiné le mythe descendant, à ce moment-là, son processus de pensée fut interrompu par un renard. Elle a attrapé la viande mal frite, le gars lui a dit qu'elle devrait attendre qu'elle soit cuite. Vous ne saviez pas à quoi s'attendre de la technologie à l'ère des pratiquants, ni s'il était possible de tirer une épée comme une fusée sur de longues distances. Et les armes électromagnétiques seront-elles plus puissantes qu'un sort de tonnerre et d'éclair normal ? Le jeune homme a suggéré que pendant ces trois mois, il y aurait une période de transition de fusion de civilisation et de culture. Après avoir préparé un morceau de viande, Ning a décidé de l'essayer, mais Dagi a exigé qu'il le lui donne, il lui a demandé d'attendre. Après avoir commencé à lui expliquer qu'elle devait penser non seulement à elle-même, comme son père, mais que la fille en larmes a insisté sur elle-même. Pendant ce temps, une encyclopédie des monstres, incluant leurs caractéristiques et leurs faiblesses, a été publiée sur le forum de la Nouvelle-Ère. Les gens, à leur tour, ont également partagé leurs observations et parlé de la façon de combattre certains démons. En continuant à partager des conseils, les pratiquants ont ainsi élargi leur champ de connaissances. À cette époque, un certain service de renseignement composé de conseillers militaires tentait de retrouver l'auteur de cette tribune, une étoile rouge vacillante. Vous pensiez que personne ne pourrait le retrouver, d'autant plus qu'il utilisait un pseudonyme pour rester incognito. Ning a décidé d'aller à la montagne Kainlin pour rencontrer l'1ER, qui était clairement associé au mythe et connaissait le point de descente dans les montagnes. Soudain, le curieux Dagi lui demanda où ils allaient, le jeune papa répondit qu'ils allaient à la montagne. En passant devant une énorme pierre, la jeune fille a dit qu'un monstre à tête de chien était assis en embuscade derrière elle. Le personnage principal a remarqué qu'après l'avènement de cette époque, de plus en plus de personnes à tête de chat et de chien commençaient à apparaître. Cependant, il n'y avait pas de serpent rouge à l'œil d'or ni de tortue de la vie céleste et du reste des démons. Le plus intéressant c'est que c'est à ce moment-là que le système lui a notifié l'apparition de tous ces monstres. Soudain, Dagi a crié joyeusement que sa mère venait vers eux, le gars était abasourdi. Il aperçut au loin une fille mince avec un parapluie et une robe blanche, son visage était couvert d'un masque. Pour une raison inconnue, Nina était envahie d'anxiété, il lui semblait que le monde entier était sur le point de brûler. Tandis que des monstres impitoyables dotés de gènes meurtriers apparaissaient dans le monde. Eux a décidé de se réfugier dans l'un des entrepôts à la périphérie de la ville, où il n'y avait personne. Le jeune homme comprit que même le démon le plus faible avait des capacités extrêmement dangereuses et qu'il ne pourrait pas les vaincre. Il ne restait plus qu'à se cacher, mais même avec un congélateur, il y avait assez de nourriture pour trois jours maximum. Le gars a décidé de consulter le forum, où il devrait certainement y avoir des informations sur les nouveaux monstres. L'un des journalistes a même publié une photo effrayante sur laquelle d'énormes monstres détruisaient la ville de Tian. De manière inattendue, il a écrit sur le forum à propos de certains sauveurs et a également publié une photo de ce qui se passait. Où des cultivateurs inconnus au niveau de transformation qui ont lutté contre des démons terrifiants. Vous ne compreniez pas d'où ils pouvaient venir, surtout s'ils étaient d'un rang aussi élevé. Après tout, pendant cette période, avec un talent à 100% pour le développement personnel, il n'a pu atteindre que la troisième étape de sa cultivation. Pendant ce temps, à la périphérie de la ville de Tian, dans un manoir surplombant le lac, Tang se tenait sur le balcon. À ce moment-là, son subordonné vola vers elle avec son épée, avec un rapport sur le travail effectué et ce qui se passait dans la ville. La jeune pratiquante a déclaré qu'à Tian, elle avait éliminé deux monstres de niveau intermédiaire, ne laissant que des démons faibles. Qin Zhu a répondu qu'elle n'était absolument pas intéressée par les informations sur les monstres. Parce que peu importe le nombre d'hôtels démoniaques construits, sans roi, il n'avait aucun sens. Zhu savait très bien que c'était son mari bien-aimé qui publiait anonymement des instructions sur la classification des monstres. Elle a également compris que Y que se dirigeait vers la montagne qu'un l'un et qu'elle avait probablement été envoyée par les escrocs de Nine Events. La femme de Minking a déclaré que d'anciens démons avaient commencé à apparaître et qu'elle devrait faire attention. Tang, à son tour, se leva immédiatement sur son épée et se précipita à la recherche de son fiancé. À ce moment-là, le système a informé le propriétaire du changement de Tian, vers la ville démoniaque numéro 14. Et les cultivateurs démoniaques ont la capacité de développer leur capacité à un niveau supérieur. La raison pour laquelle ils, connaissant la nouvelle ère, ont attendu jusqu'à la dernière minute, eux a supposé qu'il était pourchassé resté un mystère. À ce moment-là, le mur de l'entrepôt s'est soudainement effondré, le personnage principal n'a pas compris ce qui s'était passé. Un instant plus tard, un énorme singe tempête se tenait devant lui, et Daji ne pouvait pas utiliser la carte pendant qu'il prenait une collation. Bien que la bête ne soit pas forte, elle avait déjà un corps durci, elle était également extrêmement rapide et sauteuse. Cependant, en même temps, le singe tempête avait encore un point faible, à savoir l'arrière de sa tête. Ning a utilisé sa technique des mille épées sur elle et s'est dépêchée de s'échapper avec sa fille. Ayant demandé au renard de regarder sur la carte s'il y avait d'autres monstres à proximité, la jeune fille répondit qu'il y en avait beaucoup. Ajoutant qu'il les avait littéralement encerclés, Y ne comprenait pas pourquoi l'entrepôt avait attiré autant de démons. En courant dans la rue, le gars a découvert que des singes en colère étaient partout. Le futur roi compris qu'il serait extrêmement difficile de survivre dans une telle situation. Soudain, Daji passa à l'attaque, appelant les monstres assoiffés de s'en abattre en retraite. Le renard spirituel les a littéralement comblés de ses poupées en papier en utilisant la technique de l'origami. Après avoir demandé à Ning de lui laisser ses animaux, Y était contre que l'enfant affronte les démons, mais la jeune fille a insisté d'elle-même. Démontrant activement ses capacités à son père, le gars a regardé avec surprise ce qui se passait. Le singe, à son tour, déclara qu'il ne pouvait pas être vaincu par des poupées ridicules. Puis elle a provoqué une tempête qui a emporté un grand nombre de poupées d'Aji. La traitant d'animal stupide, la jeune fille a commencé à l'attaquer avec des flammes vertes magiques. Le feu a littéralement englouti le monstre tout entier, le démon de la tempête semblait perdu. Pendant ce temps, le père arriva à temps pour aider le renard, avec la technique de la seconde lame. Le jeune homme remarqua que cette attaque consommait trop d'énergie, à ce moment-là l'un des singes leur lança une énorme pierre. Ning a immédiatement attrapé Daji et a couru sur le côté, malheureusement, su ne lui a appris que deux techniques d'épée magique. En même temps, il y avait trop de monstres de tempête, Y ne savait pas comment il allait se sortir de cette situation. Le renard spirituel cria à nouveau que sa mère était venue à leur aide et désigna la jeune femme au parapluie. Les singes, à leur tour, cessèrent de les attaquer, comme s'ils avaient peur de l'inconnu. L'étranger a dit que lui, en tant que futur roi, ne devrait pas se cacher dans les entrepôts. Le personnage principal était entièrement d'accord avec elle, mais son arsenal de compétences laissait beaucoup à désirer. La fille a dit que ses compétences étaient vraiment inefficaces et qu'elle l'aiderait. Ajoutant qu'il n'était pas la mère du renard démoniaque, le gars lui a demandé comment elle pourrait l'aider. La jeune femme a dit qu'elle lui avait laissé une poupée en papier et qu'elle ne savait pas que Daji pourrait l'utiliser. Puis elle sortit une petite boîtée, l'ouvrant, appela à manger la capsule. Ning a demandé quel genre de pilule cela rendait les singes fous. L'étranger a répondu qu'il s'agissait d'une pilule de neuf changements et qu'il devait le savoir. Cette capsule, au fil des mutations, a modifié les capacités, en fonction du talent de la personne. Le personnage principal lui a demandé qui elle était. La jeune fille s'est qualifiée d'alchimiste ordinaire. Ce dont vous doutiez, c'est qu'elle était capable d'obtenir une pilule de neuf changements aussi précieuse. La jeune femme a déclaré qu'elle devait également maîtriser d'autres techniques. Elle a déclaré que ses singes étaient une sorte de matériau précieux, puis a utilisé sa magie pour détruire tous les monstres. Le guérisseur a remarqué que les animaux en étaient au stade initial de leur développement et que seuls les griffes étaient de peu d'utilité. Le mystérieux inconnu a fait plus peur à Y.K.Tang, car elle savait même qu'il se dirigeait vers le Mont Kalin. Quel est vraiment le meilleur endroit pour se développer soi-même, mais vous devez d'abord maîtriser les compétences de combat pour protéger Daji. Et comme elle est une alchimiste ordinaire, elle ne peut rien apprendre à une fille, Ning doit le faire. Le gars a demandé où il devait aller, parce que des cultivateurs démoniaques avaient capturé Tian. La jeune fille lui a conseillé d'aller à Vantown, où il pourrait peut-être l'aider avec l'équipement nécessaire. Après quoi, elle s'est identifiée comme étant Bexu et lui a dit qu'il devrait l'inviter en tant qu'amie, ajoutant qu'elle l'attendrait au Mont Kalin. En utilisant la carte de Daji, le jeune homme a déterminé la distance entre Tian et la ville de Wang, qui était de 143 kilomètres. Il semblait plutôt étrange à eux que Be encourage le renard à l'appeler Papa, sans essayer de l'épouser. Ning n'a pas hésité et a ajouté Xiu à son ami en utilisant le système. Et puis, dans une correspondance, il lui a demandé si elle était née de nouveau, Be a répondu de manière assez ambiguë. Après quoi le personnage principal a pensé à améliorer ses compétences de combat, ne comprenant pas pourquoi Xiu lui avait dit d'aller à Wang Town. Après avoir trouvé une maison abandonnée dans l'arrière-pays, Y s'est dépêché d'entrer pour se reposer un peu et prendre la pilule temps convoitée. Le pratiquant change le destin, le ciel et la terre, et l'énergie spirituelle afflue dans son corps. Cette énergie est similaire à celle de l'eau, et pour en absorber davantage, il faut un réservoir plus grand. L'effet de la capsule de changement doré a permis à une personne de devenir un pratiquant à part entière, tout à coup, Y a commencé à saigner des yeux. Ainsi, ses caractéristiques se sont améliorées et dans cinq jours le deuxième changement devrait commencer, comme le signale le système. De plus, Ning a pu passer de la troisième étape à la septième étape et sa profession est devenue une culture diététique. Le gars a commencé à rêver de la lame divine lorsque Daji a crié fort qu'elle avait encore faim. Le personnage principal a noté sa gourmandise, mais il était impossible de torturer l'enfant, car c'est un organisme en pleine croissance. Pendant ce temps, deux voisins malchanceux de Y atteignirent la ville de Vannes, qui commencèrent à discuter de ce qui était le plus important dans l'apocalypse. Ils ont convenu qu'ils devaient être plus impitoyables et plus confiants dans leurs actions. Il s'est avéré que Kinzu les a non seulement épargnés, mais leur a également enseigné des capacités démoniaques. En échange de l'exécution d'une mission spéciale pour retrouver ce même jeune homme. À ce moment, deux poignards tombèrent soudainement devant eux, et les gens bizarres rassemblés eurent peur. Un instant plus tard, une jeune fille inconnue leur sauta dessus depuis un immeuble de grande hauteur. Et avec un sourire malicieux, elle les accueillit très gentiment à Vannetown. Les gars se sont immédiatement agenouillés devant elle et ont commencé à s'excuser pour le problème. En réponse, la dame démoniaque a déclaré qu'ils n'avaient rien à craindre, car ils étaient ici en tant qu'invités. Après quoi, elle a invité ses sœurs à venir saluer les nouveaux clients. Les filles ont immédiatement commencé à s'occuper des victimes, en leur offrant divers fruits et autres services. L'aîné a décidé de ne pas hésiter et a essayé la pomme, disant qu'elle était très savoureuse. La dame démoniaque a dit que si les gars se perdaient, elle pourrait alors devenir un guide personnel pour les clients nobles. Ils demandent à leurs hommes demain d'emmener les gars en ville et de leur montrer les sites touristiques. Les filles, à leur tour, ont commencé à dire qu'elles pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient dans cette ville. À cette époque, suivant les voisins paresseux, Y et Dagi arrivèrent dans la ville de Vantown. À ce moment, un certain oiseau démoniaque s'envola vers sa maîtresse et lui annonça l'arrivée du roi. La souveraine répondit avec soulagement qu'elle attendait ce moment depuis très longtemps. Tandis que le renard affamé demandait des bonbons à papa, Ning se demandait s'il pourrait obtenir l'équipement nécessaire ici. Soudain, deux poignards atterrirent devant eux, et le type recula. À supposer que ses couteaux pourraient très bien devenir son arme. La dame démoniaque et ses sœurs l'ont accueilli à son arrivée dans la ville de Vannes. Vous avez commencé à penser que des démons avaient envahi le monde humain, mais Dagi était satisfait de l'énorme quantité de fruits. La jeune fille amicale a déclaré qu'ils avaient toujours vécu ici et qu'ils appartenaient au palais démoniaque. Pendant ce temps, la fille mangeait activement les délicieuses pommes offertes par ses sœurs. La dame démoniaque a dit que dans leur ville, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ning a immédiatement demandé s'ils avaient des armes, la jeune fille l'a exhortée à ne pas s'inquiéter pour de telles bagatelles. Elle leur a ensuite demandé de la suivre à l'intérieur de la ville, où ils trouveraient tout ce dont ils avaient besoin. Eux a compris qu'ils devaient être sur ses gardes, car le fromage gratuit n'est que dans une souricière et on ne sait pas comment tout cela se terminera. Le jeune homme attira l'attention sur les gens parmi les démons, qui avaient l'air plutôt heureux. On avait le sentiment que c'était en sécurité ici et que c'était plutôt le pays des divinités célestes. Une dame polie a montré un magasin où, selon elle, il y avait beaucoup d'armes différentes. En entrant, Ning remarqua les épées qui avaient été fabriquées récemment, car les vieilles lames étaient déjà rouillées. Le gars a demandé quel était le prix des épées, la dame démoniaque a dit qu'il serait préférable qu'il en parle avec le propriétaire du magasin. Ajoutant qu'il n'a rien à craindre car il dirige une entreprise honnête et équitable. Ce dont le personnage principal doutait naturellement, car démon et honnêteté ne sont pas des choses compatibles. Vous avez vu un grand nombre de lames dans une grande usine et des gens travaillant dans les forges. À ce moment-là, un serpent démoniaque rampa vers lui et l'accueillit dans son magasin, louant ses produits. Ning a dit qu'il voulait acheter une épée, le serpent a répondu que son magasin, appelé Kinkin, ne fabrique que des armes blanches. Puis elle lui a demandé à quel niveau de cultivation il se trouvait afin de choisir la meilleure option. Le jeune homme dit qu'il en était au stade initial, le serpent s'est dépêché d'aller chercher la lame volante, dont elle l'a informé. Après un certain temps, elle apporta à eux une épée dans un magnifique fourreau et lui dit que cela devrait lui convenir. Ning a décidé d'essayer la lame et a demandé combien cela coûtait, le serpent a déclaré qu'il n'avait pas besoin d'argent. Le personnage principal, extrêmement surpris, lui a alors demandé ce qu'il voulait. Le serpent, à son tour, le choqua avec sa réponse, lui demandant ses yeux pour l'épée. Ajoutant que les yeux d'un cultivateur débutant suffiront pour acquérir cette arme. Le jeune homme indigné a déclaré qu'il ne paierait pas un prix aussi élevé. A ce moment, le fantôme d'un énorme serpent s'éleva au-dessus du marchand, et elle dit que c'était un prix adéquat. Eux a rendu l'épée et a refusé cet accord, car un aveugle n'a pas besoin de l'âme. Cependant, la vendeuse remarqua qu'au moment où il entrait dans le magasin, les échanges commençaient et qu'il ne repartirait pas tant qu'il n'aurait pas payé l'épée. Parce que cette règle est fixée par le Grand Palais des démons depuis de nombreuses années. Et toutes les races le suivent sans exception, à ce moment les gardes s'approchèrent. L'oiseau démon informa immédiatement le souverain que le jeune maître refusait de payer. La reine des monstres comprit qu'il était le seul à pouvoir les aider, comme le lui disaient les anciens. A ce propos, elle s'empressa de saluer personnellement le futur roi et de voir s'il était différent des autres. La jeune maîtresse s'avança, s'envolant ainsi vers le magasin, elle était curieuse de savoir comment il allait se sortir de cette situation. Pendant ce temps, les voisins naïfs de eux travaillaient dur dans la mine où les monstres les avaient mis, et le jeune frère était constamment insatisfait de tout. L'aîné a exhorté le gros homme à être reconnaissant que les démons les aient laissés en vie. Ils ont décidé de demander de l'aide à Kinzu et lui ont ensuite écrit un message. Cependant, Tan a déclaré qu'elle était trop occupée et qu'elle aborderait cette question dès qu'elle serait libre. En même temps, ils ont compris que Zhu pourrait ne pas venir, car la tâche n'était pas terminée et ils ne pouvaient pas trouver Y. A ce moment-là, le garde a coupé la main d'un des mineurs avec une hache, et tout le monde autour de lui a été horrifié. Mais après cela, le gardien l'a remercié pour son travail et lui a dit qu'il s'agissait du prix d'entrée à la discothèque, qui lui était dû en guise de récompense. Le gars, à son tour, a répondu qu'il ne voulait pas de club et qu'il voulait juste travailler dans la mine. Les frères commencèrent à discuter de cet épisode, car c'était déjà la quatrième fois ce jour-là, ce qui signifie que leur tour viendrait bientôt. Ainsi, les démons les obligeaient à payer divers divertissements et biens, tout en souriant toujours gentiment. L'aîné remarqua qu'en fait les monstres détestent les gens, mais se comportent comme s'ils étaient amis. Par conséquent, ils doivent réfléchir à la manière de s'échapper de cette terrible ville. Soudain, le jeune homme a appelé le garde et lui a dit que ce gros homme voulait s'échapper, lui, à son tour, était perdu. Le garde a sorti sa hache et a déclaré que selon les règles du tribunal démoniaque, il était obligé de le punir. A ce moment-là, l'aîné se glissa tranquillement derrière lui et porta un coup violent au grand homme. Puis il a appelé son ami l'an à s'enfuir immédiatement pendant que le garde se remettait du coup. Pendant ce temps, le personnage principal et sa fille étaient entourés de monstres mécontents, Dagi a déclaré qu'elle ne laisserait pas son père être offensé. Le serpent a remarqué que selon les règles de leur cours, un client qui refuse de payer est obligé de payer le triple du montant. Par conséquent, deux yeux ne suffiront pas et il faudra également prélever le foie et le cœur. Le personnage principal a été choqué par cette déclaration, réalisant qu'il voulait simplement le tuer. Mais en même temps, le serpent n'a pas attaqué en premier, craignant son niveau de culture de l'élément initial. Cependant, il ne parviendra probablement pas non plus à s'entendre avec les démons, car il se fera tout simplement la risée. Cela ne sert à rien non plus de gagner du temps, il n'y avait qu'un seul moyen de s'échapper, mais il faut montrer son maximum. Ning a décidé d'humilier verbalement le démon et a commencé à menacer le serpent afin qu'il puisse détruire cette ville. Cependant, le monstre a répondu qu'il ne pourrait rien faire parce que le cultivateur initial était trop faible. Vous avez commencé à réaliser qu'il y avait effectivement un démon de niveau expert dans la ville et qu'il ne survivrait probablement pas. Et si vous suivez l'intrigue de sa bande dessinée, alors il y avait trois forces, une divinité et un diable avec des monstres. Il est évident que même les vaches démoniaques n'avaient pas cette force écrasante, ce qui signifie que la ville est entre les mains du roi taureau. Le gars a décidé d'essayer de les tromper à nouveau et a dit qu'en fait son niveau de cultivation était beaucoup plus élevé. Après quoi, le jeune homme se pencha vers Daji et lui murmura à l'oreille le plan d'action ultérieur. Y a demandé à sa fille de retirer la peau de monstre et de la montrer à tout le monde, qu'ils ont enlevé il y a quelques jours. Après avoir fouillé un peu sa salopette, la jeune fille la jeta par terre. Les hauts fourneaux présents ont été choqués de voir la peau du mystérieux serpent. Ning a dit que le nom de ce monstre est Tao et que tout le monde connaît déjà le nom complet. Le gars a compris que puisque les démons n'étaient pas unis, ils ne l'attaqueraient pas, sinon toute l'humanité s'éteindrait. La culture des monstres dépendait de ressources contrairement aux humains, ils ne se battraient donc pas contre un adversaire puissant. C'est pourquoi certains monstres acceptent de servir les gens et d'être leur monture. Les démons ne pouvaient pas y croire, car c'est le nom et la peau de leur maître Aoshu-chou, c'est ce qu'ils ont dit. Vous avez été horrifiés et vous avez demandé si le nom de leur chef était vraiment Aoh, car ils supposaient que le dirigeant ici était un taureau. C'était Shu, qui s'est soudainement annoncé, qui observait tout ce qui se passait. Le seigneur démoniaque atterrit près du personnage principal et le regarda. Tous les subordonnés du monstre inclinèrent instantanément la tête devant elle et la saluèrent. Ning, perplexe, a demandé qui elle était vraiment. La jeune dirigeante, éclatant d'un sourire, déclara fièrement qu'elle était Aoshu-chou. Le gars fut surpris et commença à se souvenir de sa bande dessinée, Waou était la reine des dragons, en plus des sept autres rois démons. Le jeune mangaka s'est rendu compte de son erreur de calcul quant à la suite de l'intrigue, supposant qu'elle était terminée. Daji a commencé à tirer nerveusement sur la jambe du pantalon de papa et en disant que leur plan avait échoué, Shu, à son tour, a demandé s'il avait personnellement enlevé cette peau. À ce moment-là, les voisins éternellement malchanceux de He couraient dans la rue comme des fous, fuyant les démons. Les gardes ont déclaré que les deux hommes s'amusaient et ont décidé de s'échapper de la mine où ils extrayaient des minéraux. Cependant, les monstres les entouraient de tous côtés, et il n'y avait nulle part où fuir, ils se rendirent compte qu'ils étaient tombés dans un piège. Le personnage principal ne comprenait pas où ils voyaient ces types, leur visage lui était familier. Quelques minutes plus tard, des créatures démoniaques les ligotèrent et les jetèrent au pied du souverain. Je lui ai demandé quoi faire ensuite avec ses déchets. Les pauvres gens, à leur tour, commencèrent à lui demander grâce, disant que leur famille les attendait. He s'est approché d'eux, les frères ont également reconnu le gars et ont joyeusement prononcé son nom. Ils lui racontèrent comment Sir Tang les maintenait en vie grâce à lui. La jeune femme ao fut extrêmement surprise et demanda s'il se connaissait vraiment. Ning a répondu qu'ils étaient ses frères avec qui il avait traversé de nombreuses épreuves dans la vie. Les voisins ont également confirmé ses propos, suggérant que le gars connaît vraiment les démons. Le protagoniste a immédiatement saisi l'opportunité et a exigé que le serpent perçoive auprès d'eux le paiement de son épée. Chouchou a donné son consentement à cet accord car il est conforme aux règles du tribunal démoniaque. Le serpent remit immédiatement à eux la précieuse lame, le remerciant pour l'excellent échange. Après quoi, elle pressa les nouveaux débiteurs de payer immédiatement les biens de leur ami. L'aîné écrivit immédiatement à Kinzu que Ning se trouvait en réalité dans la ville de Wang, comptant naïvement sur le salut. Aochou, à son tour, a invité le jeune homme à conclure un autre marché, mais cette fois avec elle. La dirigeante a dit qu'elle voulait vraiment obtenir cette peau de dragon. Pendant ce temps, B a rencontré Tang et lui a dit où se trouvait Y, ajoutant qu'elle devrait se dépêcher avant son départ, pour ne pas le chercher plus tard. Zhu a répondu que si XU lui mentait, les conséquences seraient extrêmement désastreuses pour elle. L'alchimiste l'a convaincue du contraire, car elle ne voulait pas de problème avec son clan et n'avait besoin que du feu karmique des enfers. B a continué à parler d'un échange équivalent, Tang voulait déjà donner la flamme dont elle avait besoin. Cependant, à ce moment-là, elle a reçu une notification de ses frères subordonnés indiquant que Ning était dans la ville de Wang. A cet égard, Qin s'étant pressé de frapper XU avec un feu karmique, l'accusant de mentir, elle-même s'est dépêchée de rencontrer son mari bien-aimé à Vantown. Cependant, B a quand même réussi à s'échapper grâce à ses capacités et a obtenu ce qu'elle voulait. Notant la méchanceté excessive du clan démoniaque, car on pouvait s'y attendre de la part de Zhu. Ainsi, XU a reçu le feu karmique des enfers et est resté en vie, ce qui ne pouvait que la rendre heureuse. B a compris que Tang connaissait déjà l'endroit où se trouvait Y et qu'il était impossible de gagner du temps. Soudain, un oiseau s'est envolé vers elle et lui a rapporté que Ning avait déjà rencontré Hao. XU, à son tour, était intéressé à regarder la bataille entre Kingrou et Chouchou. Pendant ce temps, le personnage principal ne savait pas quoi faire, car sa tromperie était allée trop loin. Ses pensées furent interrompues, comme toujours, par l'agité d'Aji, qui demanda à Papa d'emmener un bel oiseau avec lui. Soudain, le jeune homme la remarqua et se souvint qu'il l'avait déjà vu auparavant. C'était sur un rocher quand il se battait avec les singes, et l'oiseau était perché sur un arbre. De plus, il y avait une créature à plumes similaire lorsqu'il a rencontré B, il a pensé que c'était suspect. Peut-être que la reine Dragon était au courant de son arrivée dans la ville de Vannes et attendait cette rencontre. Y compris que Sichou attendait vraiment son arrivée, alors il était temporairement en sécurité. Le dirigeant démoniaque, à son tour, était curieux de savoir comment il pourrait se sortir de cette situation. De façon inattendue pour Hao, le gars a annoncé qu'il lui donnait cette peau de dragon, la fille a été extrêmement surprise par son action. Cependant, en retour, elle devrait lui donner quelque chose de valeur égale, ce que eux commença à la persuader de faire. Après avoir réfléchi un peu, Ning s'est tourné vers le serpent et, le montrant du doigt, a dit qu'il voulait le prendre. Chou changea immédiatement de visage et répondit qu'il essayait d'ainsi de se moquer de leur race démoniaque. Ajoutant qu'échanger la peau contre un monstre est un commerce déloyal et inacceptable pour eux. Hao lui a suggéré de choisir n'importe quel équipement ou taureau en grande quantité afin que le troc soit vraiment équitable. En regardant ce qui se passait, les voisins du protagoniste étaient perplexes. Daji a essayé de convaincre papa qu'ils avaient besoin d'une armée de taureaux, mais eux a tenu bon et a voulu attraper le serpent. Ning a dit que les serpents sont bien meilleurs que les taureaux, Chou a dit que s'il ne change pas d'avis, elle sera obligée de le tuer. Le gars a répondu que la dirigeante elle-même ne lui laissait d'autre choix que de récupérer le serpent démoniaque. Hao a demandé pourquoi il avait dit que c'était le seul choix qu'elle lui avait donné. Le jeune homme a déclaré qu'elle était l'un des sept rois des monstres et s'est porté volontaire pour résoudre personnellement le problème du magasin d'équipement. Ledi Chou, surprise, lui demanda ce qu'il voulait dire. Ning a dit qu'en fait elle l'attendait apparemment dans cette ville. Hao a été étonné par la perspicacité du gars et a répondu qu'elle s'attendait en fait à son arrivée. Y a ajouté qu'elle devait avoir une bonne raison à cela, d'autant plus que depuis ses premiers pas en ville, elle le surveillait. On peut également supposer que tout cela a été planifié par elle. Chouchou a noté sa déclaration plutôt courageuse et lui a demandé pourquoi il pensait qu'elle avait besoin de tout cela. Le gars a encore rétorqué parce qu'elle voulait le tester et lui faire croire à certaines règles. Après tout, lorsqu'il a posé des questions sur le prix de l'épée, ils ont voulu lui prendre les yeux, ce qui, en principe, n'est pas un prix raisonnable. Hao a déclaré que les démons mangent les gens, donc le prix est tout à fait raisonnable et elle n'y voit aucun problème. Eux le pensait d'abord aussi, mais lorsqu'il vit ses deux voisins, il se rendit compte que ce n'était pas le cas, ce qu'il dit à la maîtresse. Après tout, ces gars font toujours tout différemment de ce que la situation l'exige et ne sont capables de rien. Et si les monstres mangent vraiment les gens, alors pourquoi sont-ils toujours en vie, malgré toutes leurs règles ? Compte tenu de tout ce qui précède, les gens ne se sentiraient pas en sécurité dans cette ville. Mais si vous regardez maintenant les rues de Vantown, vous pouvez voir comment les gens se comportent de manière tout à fait naturelle, sans ressentir de sentiments de peur. De plus, il connaît un sort démoniaque parmi la race des dragons, appelé Mirage, ce qui signifie que tout cela est une illusion inventée par elle. A ce moment, Aushu serra une certaine sphère violette magique dans sa main. En conséquence, la ville s'est transformée en ruine, des nuages gris planés au-dessus de Vantown et les gens ont disparu des rues. Le souverain était vraiment ravi du gars et lui a demandé de répondre à une question, pourquoi le serpent était son seul choix ? Vous avez dit que peu importe s'il voulait acheter des armes ou de la nourriture, ce serpent particulier apparaîtrait devant lui. Tous les monstres présents étaient stupéfaits et ne pouvaient pas comprendre comment ils savaient cela. Shu a déclaré que même si elle nommait le serpent comme vendeur dans l'un des magasins, cela ne voudrait rien dire. Le personnage principal a demandé à sa fille de détruire l'illusion de peau de dragon qu'elle a créée. C'est ce qu'a fait le renard spirituel par la suite, la peau a instantanément explosé et une poupée en papier s'en est envolée. Les voisins excentriques de Nina ont été choqués lorsqu'ils ont réalisé qu'il s'agissait en réalité d'une illusion. Y a continué à dire à Ao, avec son niveau de cultivation, elle aurait dû réaliser que c'était l'illusion du renard. Elle voit aussi clairement son stade initial de cultivation, émerveillée par un jeune homme si intelligent, Shu a dit qu'il avait raison. Auparavant, Shu lui avait dit qu'avant de se rendre au Mont Quinlin, il devrait visiter la ville de Wang, où il obtiendrait tout ce dont il avait besoin. Et il comprit que même s'il recevait une arme puissante, avec son niveau de développement, il ne serait pas en mesure de libérer le véritable pouvoir de l'épée. Il s'avère que le problème ne vient pas de la lame, mais du garde du corps, car le serpent n'aurait pas eu peur lorsqu'il a reconnu sa force s'il n'avait pas eu confiance en lui. Vous avez deviné qu'elle en était également au premier stade de sa cultivation. Il est donc logique de conclure qu'Ao lui l'a secrètement assigné comme garde, sans qu'il s'en rende compte. Le résultat final est un échange assez équilibré, mystérieux dragon hide contre un garde du corps débutant. La dame dragon a déclaré que sa méthode déductive et ses pouvoirs d'observation étaient tout simplement incroyables. Ajoutant que le premier jour de la nouvelle ère, Shu est venu la voir et lui a parlé du futur roi qui viendrait voir Wang. En échange d'informations sur le dirigeant, B a demandé des documents pour elle-même. Et elle a suggéré qu'Ao vérifie cela personnellement lors de sa rencontre avec le gars, puis lui donne les ressources nécessaires. Puis Chouchou a répondu que si tout s'avère être un mensonge, alors l'alchimiste ne recevra rien. Et maintenant, elle réalisait que Shu ne l'avait pas trompé, car en moins d'une heure, le jeune homme exposait le plan du souverain, qui le préparait depuis dix jours. Elle n'était plus étonnée que par son talent pour la cultivation, puisqu'Y était déjà au huitième stade et qu'une semaine seulement de la nouvelle ère s'était écoulée. Ce qui était également vrai, sur le chemin de Vantown, Ning a réussi à faire une autre percée. Le personnage principal a essayé de rester calme pour ne pas devenir arrogant face à de tels éloges forestiers de la part de la maîtresse des dragons. Alors que les frères pauvres n'en étaient qu'à la première étape de la fondation, ils furent choqués par le résultat de leurs voisins. Ao a conclu que sa sagesse et son talent extraordinaire l'aideraient à devenir un véritable roi à l'avenir. Et comme le serpent était son cadeau, le jeune homme l'a également deviné, Shu a fait appel à Xiao King pour montrer ses capacités. Le serpent a rampé jusqu'à Y et a dit que cette épée volante lui appartenait parce qu'elle avait conclu un contrat de sang avec lui. Naturellement, Ning ne s'y est pas opposé et lui a donné la lame, qui a immédiatement volé dans les airs. Snake King, à son tour, a immédiatement grimpé sur lui et a démontré ses compétences. Le jeune homme comprit qu'elle en était bien au stade de l'élément initial. Après quoi Shu a noté qu'à partir de maintenant Xiao serait son serviteur et garde du corps. Ajoutant qu'elle est très forte et qu'elle n'en est en aucun cas au stade initial de sa cultivation. Un instant plus tard, le serpent s'est transformé en une fille plutôt mince et jolie. Cela a littéralement choqué à la fois son nouveau propriétaire et ses frères, King pouvait se transformer en n'importe quoi. A ce moment-là, Xiao a pointé deux épées sur les voisins de Y et les a menacés de violence. Les frères, à leur tour, ont immédiatement commencé à s'excuser pour leur comportement, Ning, à son tour, lui a demandé de ne pas les tuer. Ensuite, le serpent s'est approché du renard spirituel et lui a caressé la tête avec une extrême prudence. En conséquence, la jeune fille a soudainement acquis une apparence absolument humaine, sans que ni oreille de renard. Le jeune maître réalisa que c'était vraiment un cadeau pour lui, car un serpent démoniaque doté de capacités d'illusion était un monstre extrêmement utile. Xiao a remarqué qu'en plus de King, la cour démoniaque avait préparé trois objets pour que Y montre sa sincérité. Trois vaches ont immédiatement apporté des caisses de tailles différentes, Shu a demandé à Nina d'accepter ses cadeaux, le jeune homme a été agréablement surpris. Le premier cadeau s'est avéré être une épée volante fabriquée à partir de fer cristallin mystérieux de haute qualité. Le gars a compris que si cette lame provenait de sa bande dessinée, alors elle était encore meilleure que l'épée de Xiao. Le deuxième cadeau était des bottes fabriquées avec des plumes d'aigle royaux, avec lesquelles il pourrait voler. Le personnage principal était ravi de ses chaussures, car dans un monde rempli de monstres, il fallait aller vite. Le troisième cadeau était un miroir pour protéger le cœur, il permettra au propriétaire de maintenir l'équilibre. Le miroir peut également bloquer trois attaques critiques, mais uniquement celles n'excédant pas la puissance de l'élément initial. Vous l'avez comparé à un jeu vidéo dans lequel il avait trois vies entières. Cependant, si le coup est plus fort que l'étape initiale, le miroir explosera, ce contre quoi son dirigeant a prévenu. Ning a mis tout l'équipement et a demandé ce qu'elle voulait en retour, car ce n'était probablement pas gratuit. La reine dragon répondit que c'était effectivement le cas et qu'il y avait une certaine condition. Mais il faudra l'achever plus tard, lorsque le futur roi deviendra beaucoup plus fort, et en plus, ce n'est pas difficile. Vous avez remercié Aoshu pour les cadeaux et noté qu'il s'agissait d'un commerce équitable. A ce moment-là, ses voisins ridicules se sont approchés de lui et lui ont demandé d'être ses partenaires, le faisant de toutes les manières possibles. King a réagi instantanément et a frappé le gros homme, qui a volé sur le côté. Xiao a déclaré de manière menaçante qu'il n'avait pas le droit de toucher ou de parler à son maître. Ning savait qu'ils étaient des pratiquants de la voix démoniaque et qu'ils pouvaient préparer quelque chose de mal. Soudain, le gros homme tomba à genoux devant la reine dragon, tenant un couteau dans le dos. Le personnage principal a immédiatement crié à Aoh, essayant de la prévenir. Quelques secondes plus tard, le jeune frère s'est précipité sur elle avec un couteau, avec l'intention de la tuer. Cependant, Shu était beaucoup plus rapide et l'attaqua en premier, le gros homme recula. La dame fut surprise qu'il ne soit même pas tombé, à ce moment-là, un deuxième pratiquant se glissa derrière elle. Aoh se retourna immédiatement, ne comprenant pas comment il avait réussi à l'approcher inaperçu. Après quoi elle s'est transformée en un énorme dragon, tout le monde s'est littéralement figé sur place. Alors Shu Shu, enragé, s'est dépêché d'attaquer les deux naïfs, déclarant qu'il n'osait pas l'attaquer par derrière. Ning a été choqué par la taille de l'une des sept reines et a remarqué sa puissance. Soudain, des chaînes volèrent vers le souverain dragon et l'attaquèrent. Une seconde plus tard, un grand nombre de chaînes liaient la plupart des démons. Aoh a crié furieusement qu'il s'agissait du nine inférieur sous l'arrêt du démon plan. Le serpent ne pouvait pas comprendre comment ces deux racailles pouvaient connaître ce sort, Y remarqua que ce n'était pas leur compétence. Soudain, Daji montra vers le haut, où un inconnu se tenait au sommet du bâtiment. Le gars a commencé à examiner attentivement la silhouette et a supposé qu'il s'agissait de temps. Shu Shu, enchaîné, lui a demandé qui elle était pour qu'elle ait osé utiliser cette technique. B a regardé ce qui se passait, elle a compris que Kinzu était sérieux et voulait emmener le jeune homme. Shu aimait ce qui se passait, l'alchimiste se préparait à regarder le spectacle. Le renard spirituel a dit que c'était la même dame démoniaque, Y ne pouvait pas comprendre comment Zu était arrivé ici. Joifultant lui a crié qu'elle attendait vraiment leur rencontre avec impatience, car elle le cherchait depuis si longtemps. Kinzu était extrêmement bouleversé par le fait qu'il avait un démon à ses côtés, ce qu'elle a signalé à Ningu. L'épouse nommée a déclaré que lorsqu'elle tuerait tout le monde, il reviendrait certainement vers elle. En voyant Zu debout sur l'épée volante, le gars réalisa qu'elle était aussi une cultivatrice d'éléments de départ. Pendant ce temps, la reine dragon a déclaré d'un ton menaçant que le Nine Lower sous l'arrêt ne serait pas capable de la retenir longtemps. Les démons commencèrent à dire à haut d'une voix étranglée que la chaîne était trop serrée. Les chaînes, à leur tour, firent leur travail, et l'armée des taureaux mourut, comme si les âmes commençaient à en être arrachées. Shu réalisa à ce moment-là ce que l'insidieux Kinzu faisait réellement. Après tout, le réseau était utilisé pour purifier les âmes, alors Tang absorbait l'énergie des taureaux et se nourrissait ainsi. Cependant, si Ao ne tue pas ses gardes, elle ne sortira pas du groupe, mais en les détruisant, elle donnera beaucoup de force à Zu. Il convient de noter qu'il s'agissait d'un plan parfait de la part de King, la reine dragon essayant toujours de s'échapper. Tandis que Tang continuait à la provoquer, la pressant de tuer ses taureaux. Shu Shu a soudainement pris forme humaine, déclarant qu'elle ne pouvait toujours pas la vaincre. Cependant, à cette époque, le dirigeant était de nouveau lié par de nombreuses chaînes. Ao s'est à nouveau transformé en un énorme dragon, essayant de sortir de la masse. Xiao, à son tour, ne put le supporter et vola au secours de sa maîtresse. Le personnage principal a essayé de la dissuader, car il s'agissait clairement d'un autre stratagème de la part de Zhu. Mais King avait déjà réussi à approcher Shu Shu, qui était également contre le serpent qu'il aidait. Après tout, de cette façon, le futur roi se retrouva sans protection, Tand se précipita immédiatement vers lui. À ce moment-là, une poupée de papier s'est envolée vers elle, Kinzu s'est rendu compte que cette technique d'origami de combat appartenait à Bae. Shu réalisa qu'elle avait été exposée et qu'à partir de maintenant, faire du commerce avec le clan démoniaque serait extrêmement difficile. Le jeune maître fut choqué par la force de Zhu, car même Ao convenait à son piège. Vous avez immédiatement attrapé Daji et vous êtes précipité pour fuir Tand que désemparé, réalisant que jusqu'à ce qu'il devienne plus fort, il devrait battre en retraite. Kinzu a été surpris par la vitesse de Nina et a remarqué ses bottes. L'épouse démoniaque l'a exhortée à arrêter immédiatement, mais le gars avait une opinion différente. Ensuite, Zhu a utilisé sa prochaine capacité appelée téléportation. Et un instant plus tard, elle se retrouva juste devant le personnage principal, le jeune homme était désemparé. Vous avez commencé à dire qu'il avait utilisé mille épées cette fois-là parce qu'il pensait qu'elle voulait le tuer. En réponse, Tand a déclaré qu'elle n'allait pas faire cela, mais au contraire, Mei Ning ne l'a pas crue et a menti, elle veut juste l'utiliser. Soudain, Kinzu s'est approché de lui et l'a embrassé, Daji a été choqué par cette tournure des événements. Il s'est avéré que c'était le premier baiser du futur roi, et vous n'avez pas pu résister. Après quelques secondes, Zhu s'est détaché de lui, du sang noir à couler de sa bouche, Ning a demandé ce que c'était. L'épouse démoniaque parla, puis elle lui donna l'essence de son sang. Soudain, il fut submergé de chaleur, le gars brillait littéralement d'une sorte de magie violette. Après quoi il a commencé à perdre connaissance, sa fille inquiète ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Tang a dit que maintenant il tomberait dans un rêve, où il verrait la vraie vérité, parce que son essence a une énergie spirituelle mentale. A ce moment, Xiao est venu à la rescousse et a immédiatement attaqué Kinzu. Zhu s'est effondré au sol et a déclaré qu'elle avait finalement atteint son objectif. B, qui regardait ce qui se passait, fut également surpris par l'action du monstre démoniaque en la personne de Tang. Kinzu a continué à répéter qu'il était le futur roi et qu'elle était sa femme et qu'il ne laisserait pas son fiancé partir si facilement. Vous avez essayé de comprendre si elle disait la vérité, à ce moment-là sa vision est devenue floue et il a perdu connaissance. Ning semblait tomber dans un abîme, son corps brûlant toujours de l'intérieur. Le système a informé le propriétaire de l'activation du deuxième changement, grâce à la pilule d'or, ce qui l'a définitivement aidé à absorber l'essence du sang Tang, et un instant plus tard, le changement était terminé. Les attributs du personnage principal ont également augmenté de façon spectaculaire et il est également entré dans la première étape d'un corps endurci. Soudain, le gars entendit la voix de Zhu, qui était heureux de s'être déjà réveillé. Tang a remarqué qu'elle avait utilisé la moitié de sa cultivation et créé de l'essence de sang, et à partir de maintenant il est sur le chemin démoniaque. Ajoutant que sans son entêtement, à cause duquel elle a consacré tant d'efforts, de ressources et de temps, tout serait arrivé encore plus tôt. Cependant, la fenêtre d'Etat indiquait qu'il était toujours au stade divin. En regardant autour de lui, le jeune homme ne comprit pas où il se trouvait et lui demanda de quel genre d'endroit il s'agissait. Kinzu a répondu que c'était l'espace de sa conscience et qu'il pouvait désormais lui poser toutes les questions. Eu a dit avec beaucoup d'assurance pour qu'il ne demande pas, elle lui mentirait de toute façon. Mais Tang a insisté sur le fait qu'elle ne pouvait pas lui mentir plus qu'il était son mari et qu'il était sur la voie démoniaque. Ning voulait obtenir d'elle des informations précieuses, d'autant plus que Zhu ne savait pas qu'il avait encore une cultivation divine. Le gars l'a bombardé de questions, essayant de découvrir les plans des démons dans la ville de Tian et quel est le mythe descendu. Qu'un gros a répondu que les démons développent leur niveau beaucoup plus rapidement que les cultivateurs divins et a demandé quel était son choix. Le jeune maître ne comprit pas exactement de quoi elle parlait et décida de clarifier avec elle. Mais sa femme évita de répondre et dit qu'il devait d'abord étudier minutieusement ce monde afin de faire son choix. Tang décida de lever le voile pour lui et lui montra les événements qui s'étaient déroulés à la veille de la nouvelle ère. Où des personnalités de Horan ont tenu une réunion sur la catastrophe qui s'est produite. Soudain, Yang Cheng les a rejoints, il était le directeur adjoint du département des affaires spéciales de la ville de Zhang. Le texte précise que la haute direction a pris la décision après avoir examiné les forces et les faiblesses des deux voies de cultivation. Cheng a déclaré que les dirigeants avaient choisi la voie de la cultivation démoniaque. Les conseillers ont été choqués par cette décision, car elle est mauvaise, et ont donc demandé pourquoi ils en étaient arrivés à cette conclusion. Yang a répondu que le bien et le mal sont déterminés par l'homme et que les dirigeants font tout pour inverser la situation et sauver les gens. Et comme le type de culture démoniaque est le plus rapide, c'est celui qu'il faut choisir afin de réduire la mortalité. Cheng a également déclaré qu'il devait tous accepter la voie démoniaque du développement et qu'il s'efforcerait de protéger les villes et les citoyens. Parmi les personnes présentes, Y a reconnu la fille qui avait récemment détruit le monstre de l'élément initial à Tian. Tang, à son tour, a remarqué que les pratiquants comme elle protègent le monde des mauvais esprits. Ajoutant que c'est pourquoi Ning a créé une chaîne anonyme où il envoie des informations sur les démons afin de réduire également le taux de mortalité. Le personnage principal était complètement confus et ne savait pas s'il devait croire à cette version. Après tout, si tout est vraiment comme le dit King Zhu, alors Liner lui ment. Cependant, le service des cas particuliers n'a pas encore publié d'informations sur le choix des deux parties. Pourtant, Y était plus incline à croire que Tang lui mentait, puisqu'elle avait sacrifié la moitié de sa cultivation pour l'attirer dans un piège. Zhu, à son tour, a continué à le persuader de prendre son parti et soi-disant de protéger le monde. De plus, dans peu de temps, il pourra devenir un pratiquant de haut niveau. King Zhu n'a pas perdu espoir de séduire Ning, en utilisant ses astuces de manipulation féminine. Elle s'appuya constamment contre le gars, essayant par tous les moyens de gagner sa faveur, mais le jeune homme se ressaisit. Le futur roi repoussa Tang loin de lui et lui dit qu'elle ne pouvait pas le tromper et qu'en plus, elle ne parla pas du mythe qui était né. Zhu a dit plutôt tristement qu'ils avaient apparemment communiqué avec lui. Ajoutant qu'il était déjà devenu un cultivateur démoniaque et qu'il était obligé de diriger son culte, et que le mythe descendant devait lui être connu. Le jeune maître lui demanda ce qui se passerait après ce mythe et si elle renaissait réellement. King Zhu a répondu que c'était la plus grande opportunité pour toute l'humanité. Le personnage principal était choqué, car cela signifiait qu'un jour Dieu apparaîtrait parmi les gens. Tang a noté que le Mont Calin est la source de tous les mythes. En effet, à l'époque antique, avant l'apparition des hommes, les dieux dominaient réellement ce monde. Et ce sont les dieux qui ont créé ce mythe descendant pour les hommes, leur donnant la possibilité de vivre et leur apprenant à survivre. Ils ont créé l'homme dans un seul but, la servir et le dévorer comme nourriture. A cette époque, les gens commettaient constamment des erreurs, détruisant les armes des dieux, provoquant ainsi la colère des maîtres, et donnaient donc raison et sagesse. Et une fois que les gens sont devenus plus sages, ils ont renoncé aux dieux, cessant de les servir, et par la suite une guerre a commencé entre eux. Et lorsque le peuple les vainquit finalement dans une bataille acharnée, ils scélèrent les dieux sur le Mont Calin. Eux a noté une approche plutôt créative de sa bande dessinée, qu'il a vraiment appréciée. Ning a compris que les dieux descendraient dans ce monde, mais pourquoi Tang a-t-il parlé de la montée de l'humanité, parce que c'est un désastre. C'est ce qu'il lui a demandé. Zou a répondu que le pouvoir d'un dieu est hérité et que s'il tombe, un nouveau naîtra, tout comme le soleil remplace la lune. Le personnage principal lui a demandé si elle voulait vraiment tuer dieux. Kinzou a déclaré que si les dieux ne sont pas tués, alors les gens redeviendront leur nourriture et doivent donc être éliminés. Pour enfin hériter de leur pouvoir et devenir le nouvel esprit de dieu, et ce n'est qu'ainsi que le monde pourra être protégé. Cependant, les dieux sont extrêmement forts, il est donc nécessaire d'acquérir un pouvoir sans précédent dans les plus brefs délais. Après quoi Tang essaya à nouveau d'attirer le jeune maître à ses côtés, lui assurant qu'elle l'aiderait à devenir plus fort. Après tout, c'est inévitable, à l'avenir, il deviendra roi et elle deviendra sa reine et sa femme bien-aimée. Eux a dit que personne à sa place ne pouvait refuser cette offre, surtout quand une beauté comme elle la demande. Mais comme les dieux sont belles et bien scellées dans la montagne qu'un lin, ils doivent s'y rendre immédiatement. Zou, à son tour, a insisté pour aller dans son culte, où il s'engagerait dans une cultivation en binôme et deviendrait plus fort. Comme il était trop faible pour le moment, Ning a demandé quel niveau de cultivation devrait être suffisant. King Zou a déclaré que pour ce faire, il devait passer au stade initial de l'élément et qu'il avait donc besoin d'elle. À ce moment-là, le gars a déclaré qu'il était au stade du corps chevronné, Tang a été choqué. Cela dit, il lui a fallu 18 ans pour cela et il n'a pas pu obtenir un tel résultat. Le jeune homme l'a attrapé, car Zou a dit qu'elle était renaissante la veille du début d'une nouvelle ère. Pendant ce temps, dans la ville de Wang, où se trouvait son corps physique, Xiao découvrit qu'il allait bientôt franchir un nouveau niveau. B a été surpris, car avec l'aide de l'essence du sang de Kangaroo, non seulement Y n'a pas été blessé, mais il a également franchi la prochaine étape de développement. Ainsi, les chaînes du réseau furent affaiblies et la reine dragon décida de saisir cette chance. Un instant plus tard, Aoshu a brisé les chaînes et s'est finalement libérée. En se retournant, elle a vu Ning allongé sur le sol, et réalisant que ses deux forces sont liées, elle a appelé Xiao à emmener Daji. King a immédiatement ramassé le renard spirituel et a couru sur le côté. À ce moment-là, le personnage principal s'est élevé au-dessus du sol, après quoi une explosion s'est produite. Après quelques minutes, le brouillard s'est dissipé, ayant repris ses esprits, eux a demandé ce qui s'était passé et où il se trouvait. En regardant autour de lui, Ning a vu la reine dragon et Xiao avec Daji dans ses bras. Il réalisa soudain qu'il s'était réveillé à Van City, quittant ainsi l'espace Tang. Zhu, qui était allongé sur le sol, a deviné que le gars avait effectivement atteint le stade d'un corps endurci. À ce moment, Salam vola droit dans sa main, et le jeune maître regarda son épée avec ravissement. C'était incomparable au stade de la Fondation, Y ressentait littéralement son pouvoir. Shushu et King étaient également perdus, car ils n'avaient atteint que récemment la septième étape. Shushu croyait que la pilule dorée du changement avait cet effet, car une percée aussi rapide était impossible. Où l'essence du sang de Kinsui a contribué, B a immédiatement commencé à écrire à Su. L'alchimiste a informé l'un de la percée soudaine du futur roi au stade d'un corps endurci et a demandé de l'argent pour ses efforts. Cependant, Er l'a refusé, Shushu était furieuse et a continué à insister d'elle-même. Après avoir écrit qu'elle avait besoin de la technique de cultivation en binôme sous forme électronique, Su a commencé à augmenter sa valeur. Mais comme Ben n'avait aucun sentiment de fierté, elle commença à supplier l'un en larmes. Puis Er lui a posé une condition, Xu était obligé d'amener l'auteur du manga dans la ville de Rhone. Naturellement, l'alchimiste a accepté et a reçu la précieuse technique. Après quoi le guérisseur a sorti un tour de coup magique et a décidé de participer au spectacle. À ce moment-là, les démons ont saisi Kinzu et ont appelé le dirigeant à la tuer. Vous avez vu que Tang était vraiment blessé, même s'ils étaient de côté différent, Xu ne l'a toujours pas tué. À ce moment-là, des cultivateurs démoniaques bizarres sont venus à son aide. Mais les monstres, à leur tour, les repoussèrent instantanément, leur conseillant de s'enfuir, sinon la mort les attendait. Soudain, B apparut à l'horizon et remarqua qu'il préparait apparemment une fête plutôt amusante. La dame des dragons lui a demandé si elle voulait vraiment protéger tant, Daji a de nouveau appelé sa mère et a couru vers elle. Xu a dit qu'elle n'allait pas la sauver, mais que le mythe allait bientôt tomber et Ao devrait connaître les conséquences en tuant Xu. Chouchou a déclaré avec confiance que la cour démoniaque n'avait pas peur du culte des monstres. Le guérisseur a remarqué que Kinzu avait une sorte de relation avec Y et qu'elle ne devrait pas nuire au futur roi. Par conséquent, elle l'aidera dans cette situation, mais la reine lui sera redevable, puis elle prit Daji et donna la fille à Ao. La chou indignée a déclaré qu'elle n'avait encore rien fait, mais qu'elle parlait déjà d'une sorte de dette. Tang a demandé à Xu de l'aider à s'échapper, car ses démons ne pourraient de toute façon pas la tuer. B était d'accord avec elle, mais si Zu s'enfuyait vraiment, le prix serait trop élevé, surtout dans cet état. Ajoutant qu'elle a un moyen de résoudre ce problème et de la laisser rester avec Ning. Naturellement, Kinzu a accepté ces conditions, la guérisseuse a noté que le culte démoniaque lui serait redevable. Le jeune maître réalisa qu'elle préparait quelque chose de mauvais, Xu, à son tour, le félicita d'avoir franchi le stade du corps endurci. Y a dit qu'elle surveillait probablement ce qui se passait depuis longtemps et qu'elle avait orchestré la situation dans l'entrepôt. B a dit qu'elle avait spécialement envoyé les singes pour gagner la confiance, le gars pensait qu'elle voulait le tuer, c'est ce qu'il a dit. Mais l'alchimiste a remarqué que sans les singes, il n'aurait pas mangé la pilule et ne serait pas venu dans cette ville, Ning a commencé à comprendre à quel point elle était rusée. Xu a décidé d'offrir un cadeau au personnage principal, lui disant qu'il devrait se souvenir de sa gentillesse. Le jeune auteur n'a pas compris de quoi il parlait, la jeune fille a immédiatement ouvert le panneau système. La ouïe a vu la technique de cultivation en binôme, le jeune homme était perdu, B a suggéré que le futur dirigeant cultive avec Tang, car il l'aimait vraiment. Cependant, Ning a répondu que dans de telles choses, il ne comptait que sur lui-même, d'autant plus qu'il ne serait pas capable d'apprivoiser Xu. Xu a montré au gars un collier de prison qui pouvait temporairement sceller la cultivation d'une personne pour résoudre ce problème. Mais en même temps, il devait volontairement accepter, le jeune maître compris que personne n'accepterait cela. Le guérisseur a dit que cela n'est possible que si quelqu'un est prêt à payer un certain prix pour être avec son mari. Après quoi B s'est approchée de temps et a noté que ce n'était que pour une courte période de temps et qu'en plus, un peu plus tard, elle pourrait l'enlever. Ajoutant qu'elle ne la croit peut-être pas, mais c'est la seule façon pour elle de rester avec Y. Qu'un gros a quand même accepté de porter un tour de coup et a dit à Xu que si elle la trompait, elle aurait des ennuis. Après quoi le guérisseur a mis un collier de prison autour du cou de Xu, cette action était accompagnée d'une sorte de magie. Puis B, satisfait, s'est tourné vers le personnage principal et lui a dit qu'il pouvait désormais faire ce qu'il voulait avec Tang. Nain pensait que c'était familier, une fois que la reine couronnait un homme avec la condition que sa tête soit débarrassée de ses pensées sales. Xu a exhorté le gars à l'emmener dans la ville de King Xu avec elle, puisqu'elle est fonctionnaire. Le jeune maître supposait que Xu appartenait effectivement à la haute société. B a également demandé à Y de visiter Run City, où elle a dit avoir laissé un cadeau lié aux neufs cieux. Ao, à son tour, était heureuse que Tang soit désormais limitée en force, mais ne savait pas quoi faire de ses serviteurs malchanceux. Naturellement, les pratiquants ont recommencé à demander grâce, disant qu'il rendrait la pareille dans leur prochaine vie. Cependant, Xu a dit qu'il pouvait le faire maintenant, et un instant plus tard, des flammes magiques ont enveloppé son corps. B a déclaré qu'avec l'avènement de la nouvelle ère, les transports sont tombés en ruine et qu'il faudra beaucoup de temps au gouvernement pour restaurer la production. Tandis que les faibles marchent et que les forts volent avec leurs épées, cela consomme de l'énergie. Par conséquent, il est nécessaire d'atteler la charrette avec des chevaux ordinaires, ce qui est une très bonne option. Chouchou a demandé où il pouvait se procurer des chevaux, le guérisseur a appelé Xiao à transformer ses racailles à l'aide d'une illusion. Naturellement, cette option convenait à tout le monde sauf aux cultivateurs eux-mêmes. King a pris un grand plaisir à en faire deux vaillants étalons. Mais il fallait aussi constituer un équipage, ce qui impliquait de passer une nuit de plus en ville. La reine dragon ordonna à ses serviteurs de servir les invités immédiatement. Et après un moment, ils dînèrent tous ensemble à une table avec beaucoup de nourriture. Le personnage principal a noté l'enthousiasme excessif des démons, mais pour des raisons inconnues, il était toujours inquiet. Bien qu'Aoshou ait l'air assez généreuse, elle ne laissera probablement pas Tang partir si facilement. En même temps, Xu était également extrêmement dangereuse, mais en tant qu'alchimiste, le gars ne pouvait pas la sentir. Bellui sourit gentiment et lui souhaita un bon travail ce soir, faisant clairement allusion à une cultivation en binôme avec Zhu. Vous ne pouviez pas comprendre exactement ce qu'elle faisait, car le guérisseur aurait pu chasser Kim Zhu, mais à la place, il l'avait attachée à lui. Des singes tempêtes dans l'entrepôt, puis la ville de Vannes, tout semble n'avoir aucun rapport avec elle, mais en fait c'est à cause d'elle. Il ne pouvait que deviner ce qu'il attendait dans la ville de Ron, et d'antan, étrangement calme, car son pouvoir était scellé. Soudain, Zhu a demandé à Xu un autre collier, puisque celui-ci était censé faire pression sur elle, mais Bey a dit que celui-ci était le meilleur. A ce moment-là, Dagi s'est approché de Nain et lui a dit qu'elle voulait vraiment dormir. Cependant, le souverain des dragons a manifesté le désir de mettre personnellement la jeune fille au lit. Et même si cet endroit paraissait paisible, l'inquiétude à son tour ne quittait pas le jeune maître. Pendant ce temps, Xiao s'est approché de lui et lui a demandé de la suivre pour lui montrer les toilettes. En entrant dans la chambre, le gars s'est assis sur le lit et a décidé de découvrir ce que faisait le prétendant E.R. Y que lui a écrit un message lui demandant quelle était la situation dans la ville de Ron, l'in a répondu qu'elle y était. Cela lui a donné l'idée précise que Xu et Xu pourraient se connaître. Ning a demandé si elle connaissait des alchimistes, E.R. a déclaré qu'elle n'avait pas de telles connaissances, après quoi le jeune homme a parlé de sa percée. Et demandant une nouvelle technique, l'in lui envoya instantanément de nouvelles compétences d'épée à une main. Le personnage principal a immédiatement commencé à cultiver afin de maîtriser ses capacités. La première compétence de 10 000 épées dans le style du poing était assez forte. La deuxième technique augmentait la vitesse des frappes à la manière d'une divinité externe. La troisième capacité augmentait la puissance du coup, concentrant toute la force en un seul endroit, et ressemblait à une pierre à eau aiguisée. Vous avez compris que l'in lui aurait pu lui mentir, ainsi qu'à propos de sa renaissance avec Tang. Étant donné que la distance entre Van et Ron City était énorme, Ning pourrait bien avoir le temps de passer à la prochaine étape de développement. De plus, il est possible qu'un obstacle l'attende sur le chemin de Ron, et peut-être qu'ils doivent changer d'itinéraire. Soudain, quelqu'un frappa à sa porte, le futur dirigeant était perdu. Puis il s'est levé du lit et a dit que la porte était ouverte, appelant un invité inconnu à entrer. Un instant plus tard, Zhu se tenait sur le seuil de sa chambre, lui demandant de lui prêter la technique de cultivation en binôme. Le personnage principal a pensé à cultiver en couple avec King Zhu, puis a commencé à se convaincre que c'était faux. Plus qu'il a compris que dans ce cas elle découvrirait son choix de la voie divine. Vous lui avez demandé si elle voulait vraiment commencer à cultiver ensemble. Après tout, elle a été blessée assez récemment, surtout dans un état aussi affaibli. Cependant, Tang a montré de toute son apparence qu'elle était prête pour cela, mais Ning avait une opinion différente. Zhu a finalement accepté de travailler ensemble plus tard, affirmant qu'ils auraient encore suffisamment de temps pour le faire. Après quoi Ning s'est couché, King Zhu s'est allongé à côté d'elle et a pensé qu'il était à côté d'elle. King, à son tour, a écrit à Yang que le futur roi serait bientôt dans la ville de Ron et qu'il devait tout préparer. Le lendemain, la reine Dragon a demandé à son subordonné s'ils dormaient ensemble, la jeune fille a répondu positivement. Aou remarqua que Tang faisait trop d'efforts pour son seigneur et était même prête à tout donner. Dans le même temps, Chouchou elle-même ne voulait pas rester à l'écart et a demandé à Xiao d'être extrêmement respectueuse envers Y. Da Ji a également subi un rituel d'éveil, et elle a dû se reposer plusieurs jours après. Après un certain temps, King a informé le maître que sa fille avait accidentellement mangé des somnifères. Le serpent s'est excusé auprès du maître, disant que la fille dormirait pendant quelques jours et que tout s'arrangerait. Ning a compris qu'en fait, même l'arsenic ne ferait pas de mal à un renard spirituel, donc il n'y avait pas vraiment de problème. Le gars a demandé pourquoi l'alchimiste ne l'avait pas aidé, su sait comment traiter de telles choses. Xiao a déclaré que B était parti il y a longtemps et a demandé au futur roi de ne pas se précipiter dans la cultivation en couple. Après quoi ils préparèrent leurs affaires et partirent en charrette vers Ron, tout semblait aller mieux. Cependant, en même temps, le personnage principal se sentait toujours mal à l'aise, comme s'il avait raté quelque chose. Sur le chemin de la ville, ils rencontrèrent des gens qui affrontèrent le monstre. Les gens, à leur tour, furent extrêmement surpris de voir une charrette avec des chevaux. Vous avez pensé au système monétaire détruit et le gouvernement n'avait pas encore émis d'autres monnaies, alors tout le monde a utilisé le troc. Ning a demandé à Xiao s'il y avait d'autres villes sur le chemin, King a répondu que le comté de Xing était devant et qu'il pouvait s'y arrêter. Même si le pouvoir de Tang était scellé, il constituait toujours une menace et pouvait contacter quelqu'un. Par conséquent, le jeune maître a décidé de visiter le comté de Xing. Il l'a frappé, en conséquence, Zhu a perdu connaissance. La zone était calme et il n'y avait aucun monstre, et même des gardes se tenaient devant la porte principale. On avait l'impression complète que c'était un endroit sûr pour les gens. Le jeune homme a demandé à King s'il y avait des cultivateurs d'éléments initiaux dans ce domaine, Xiao a répondu qu'il y en avait très peu ici. Il, à son tour, commença à se sentir comme un puissant guerrier parmi la population locale. En conduisant dans le quartier, Ning a remarqué qu'il y avait de l'ordre et de la propreté, et que personne ne s'est précipité sur le chariot. Soudain, le gars a reconnu son directeur dans le vieil homme et n'a pas pu comprendre ce qu'il faisait ici. En fait, le jeune maître était orphelin et a grandi dans un orphelinat appelé Radiance. Le personnage principal a commencé à se rappeler comment, enfant, il dessinait un chat par terre avec un bâton et son grand-père, le réalisateur, s'est approché de lui. Il n'était pas si vieux à l'époque et il a toujours aimé les dessins d'eux. Un jour, il lui donna des crayons et lui dit qu'un bon artiste devait avoir le matériel approprié. De façon inattendue pour le vieil homme, Ning l'a appelé et le grand-père s'est retourné. Au début, il ne comprenait pas de qui il s'agissait, mais un instant plus tard, le vieil homme a eu une révélation et le réalisateur a appelé le gars par son nom. Le futur dirigeant sauta du chariot et demanda ce que grand-père faisait ici. Le vieil homme a dit qu'après l'avènement d'une nouvelle ère, il s'était retrouvé ici. Cependant, Y n'a pas compris comment le réalisateur a parcouru une si grande distance, car de la ville de Y au comté de Xing, il y a des centaines de kilomètres. Le jeune homme a demandé si grand-père avait besoin de nourriture ou de quoi que ce soit. Le vieil homme l'a exhorté à ne pas parler de ces sujets ici et l'a invité chez lui, où il pourrait discuter de tout. Le gars a compris qu'il ne pouvait pas rester longtemps, puisque Tan dormait dans la charrette. Il a lui-même demandé à Xiao de trouver un moyen pour Kinsu de dormir au moins un jour de plus. Sur le chemin du retour chez le directeur, son grand-père lui a conseillé de ne pas utiliser le chariot, car il était trop voyant. Après quoi, le vieil homme, à la vue des gardes, s'écarta brusquement et cacha son visage, vous ne compreniez pas ce qui se passait. Et pourquoi a-t-il si peur des soldats de la garnison ? Pendant ce temps, ils se sont approchés de la maison du directeur. En entrant dans sa cour, il fut accueilli avec joie par des enfants qui coururent vers leur grand-père. Le vieil homme s'empressa de leur donner plusieurs crêpes, les enfants lui en furent extrêmement reconnaissants. Ning a été surpris que dans une période aussi difficile, le directeur continue de s'occuper des orphelins et a demandé à King de porter des fruits. Les enfants ont littéralement entouré Xiao, sortant des pommes et des poires de sa boîte. Grand-père a été surpris et a demandé au gars où il avait obtenu autant de fruits, car avec l'avènement de la nouvelle ère, ils étaient rares. Le jeune maître a dit qu'il lui avait été offert en cadeau, à ce moment-là les gardes les surveillaient. L'un d'eux a crié qu'ils avaient été surpris en train de voler, car ces produits avaient été volés. Ajoutant que le sac de farine et les jouets ont également été très probablement volés. Le vieil homme a dit que le magasin était fermé et qu'il les a donc empruntés, le soldat a commencé à menacer avec un ordre de l'inspecteur King de voler la propriété. Ajoutant qu'il respecte Khan, mais que le vol est interdit par la loi, et si cela continue, les monstres détruiront leur quartier. Le personnage principal a parfaitement compris que son grand-père n'avait pas le choix et il s'est mis à voler pour nourrir les orphelins. Eux a défendu le vieil homme et a dit qu'il paierait pour le vol, et le directeur a fait cela pour les enfants pauvres. Le garde a demandé qui il était, Ning s'est fièrement identifié comme celui que Khan avait élevé à son époque. À ce moment, un autre militaire demanda au jeune homme s'il avait apporté des fruits sur sa charrette, le maître répondit positivement. L'aîné a déclaré qu'il devait les accompagner pour poursuivre les démarches auprès de l'inspecteur. Le vieil homme a demandé pardon à Y que pour lui avoir causé des ennuis, Ning s'est dépêché de rassurer son grand-père. Après quoi, il a ordonné à Xiao de surveiller le chariot, et il viendrait bientôt, mais King lui a assuré qu'elle avait jeté un sort et que personne ne s'approcherait d'elle. Le personnage principal a accepté, lui demandant d'être extrêmement prudent et de ne rien faire sans ses instructions. À ce moment-là, les enfants se sont approchés de la charrette et les chevaux ont répondu en essayant de les chasser. Les orphelins ont été surpris par les chevaux qui parlaient et n'ont fait que s'y intéresser davantage. Soudain, vous avez vu des foules de gens s'enfuir et vous avez demandé ce qui se passait, le soldat a répondu que des monstres avaient été repérés près de la ville. Ajoutant que cela se produit presque tous les trois jours, mais qu'il n'y a rien à craindre jusqu'à ce que l'alarme de premier niveau soit déclarée. Ning a demandé dans quel cas une telle alarme était utilisée, le soldat a répondu que lorsque les Léviatans attaquent, mais cela arrive rarement. À ce moment-là, l'alarme de premier niveau retentit dans tout le quartier, les soldats étaient sous le choc. Le personnage principal était désemparé, car il venait juste d'en parler, puis ils ont déclaré l'état d'urgence. Le garde supérieur ordonna immédiatement aux autres de rassembler tout le monde dans la forteresse. Il a également exigé que le directeur, Xiao et Y que le suivent jusqu'au refuge. Après un certain temps, ils s'approchèrent tous d'une immense forteresse avec un grand nombre de militaires. Ning a remarqué la taille impressionnante des canons dépassant du bâtiment. Le soldat a remarqué qu'au total, ils étaient capables de placer six canons sur chaque tour. Après quoi il a précipité tout le monde à l'intérieur, il a dit au gars qu'il comprenait son influence, parce qu'il avait une charrette et des domestiques. À l'intérieur, la forteresse ressemblait davantage à une usine, tout à coup, Y a vu des gens portant une armure spécifique et a interrogé le militaire à ce sujet. L'aîné a noté que seuls les pratiquants du niveau de purification du QI est supérieur peuvent le porter, car il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ning a également remarqué à travers le vitrage quelque chose de semblable à un obélisque et a demandé de quoi il s'agissait. Le soldat a déclaré qu'il s'agissait d'une tour qui générait d'énormes flux d'énergie. Ajoutant que le directeur Kang est toujours obligé d'être puni malgré la situation actuelle. Mais si le jeune maître les aide à combattre les Léviatans, alors ils contribueront à la résolution de cet incident. À ce moment-là, l'inspecteur Ding Fu s'est approché d'eux et l'officier de la division l'1 du quartier général de Jeanne l'a salué. Ding a demandé ce qui s'était passé, le soldat lui a raconté ce qui s'était passé, Y pensait que peut-être l'inspecteur qui n'était là. Fu a ensuite demandé à Ning de révéler son niveau de cultivation pour aider Kang. Lui conseillait de ne pas mentir, puisque la vie de plus de 20 000 personnes est en jeu. Le futur dirigeant comprit qu'en plus du Léviathan, il existait plusieurs centaines d'autres monstres dangereux. Par conséquent, il est obligé d'aider ceux qui en ont besoin, et en plus, Xiao est avec lui et il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la sécurité. Cependant, le maître décida de tricher un peu et déclara qu'il avait atteint le stade de la purification du QI. Les officiers militaires étaient perplexes, Ding remarqua qu'il était beaucoup plus fort qu'il ne le paraissait à première vue. Soudain, un soldat s'est précipité vers eux avec un rapport et a déclaré qu'un Léviathan était apparu près de la ville de Hong, et le conseiller Jean y a envoyé des soldats. De plus, les renforts ne pourront venir à la rescousse que demain, l'un a informé Ding du manque de munitions, mais il fallait tenir le cap. Fou lui-même a compris que 3000 soldats ne pourraient pas faire face à autant de monstres. L'officier a dit qu'il était nécessaire de se défendre depuis les tours, de cette manière elle remontrait le moral des soldats. En même temps, il fallait convaincre les soldats que des renforts étaient déjà arrivés d'un coup, pensa Ding. Il a demandé à Y de comparaître devant tout le monde sous les traits d'un conseiller militaire, afin que les soldats croient qu'ils étaient venus à leur aide. Ajoutant qu'il rapportera cela au commandant en chef plus tard et leur expliquera tout, mais maintenant il doit sauver les gens. Holman Kang, à son tour, a également commencé à persuader Ning de les aider, car lui seul est leur dernier espoir. Naturellement, le personnage principal a accepté, car il a réalisé la gravité de la situation. Ding lui était sincèrement reconnaissant et a déclaré que tout le monde dans le district lui était redevable. Puis il a ordonné à l'un d'apporter à ce type l'uniforme d'un officier de haut rang. Après un certain temps, Y était vêtu d'un uniforme de commandant, même King a apprécié son nouveau rôle et a déclaré qu'il était devenu plus courageux. Ensuite, toute la division Jeanne est passée sous sa direction, un sinning est devenu conseiller militaire. Ding a immédiatement rassemblé tous les soldats et a déclaré que l'armée ne les avait pas abandonnés pendant la crise. Fou a exhorté de manière assez convaincante les soldats à protéger le quartier et ses habitants en détruisant les monstres. On ne pouvait qu'envier les talents oratoires de l'inspecteur, car il remontait vraiment le moral des soldats. Xiao a dit que les démons étaient déjà en route et qu'elles devaient donc se préparer. Le conseiller nouvellement nommé comprit que même s'il n'y parvenait pas, avec l'aide des compétences de King, il pourrait s'échapper à temps. Ding a déclaré que les Léviatans sont trop forts et qu'ils ne peuvent donc pas compter uniquement sur les tours. La meilleure stratégie consiste à attirer les monstres dans une embuscade, et les canons ne peuvent tirer qu'à longue distance. Cependant, en même temps, Fou a déclaré qu'à l'avenir, il devrait également former les soldats aux compétences de la nouvelle ère, le gars a demandé de quoi il parlait. L'inspecteur a répondu qu'il existe certains cercles magiques qui augmentent la force physique des guerriers au détriment de l'énergie spirituelle. Il existe même un sort qui absorbe le sang et le chi des démons pour reconstituer l'énergie des combattants. C'était comparable au dispositif que Tang avait utilisé dans la ville de Wang contre la Reine Dragon. Xiao a remarqué qu'il se spécialise dans le renforcement et le renforcement du corps, mais B peut utiliser des cercles similaires. Pendant ce temps, Fou fut informé que le premier bataillon était incapable d'arrêter les monstres, d'inordonna d'emmener les blessés et de déployer les forces arrière. Dire que s'il pouvait utiliser un cercle magique, la moitié des blessures des soldats pourraient être évitées. À ce moment-là, un léviathan inférieur apparut à l'horizon sous la forme d'un scorpion doté d'une vitesse incroyable. L'inspecteur a noté que le scorpion pouvait s'enfouir dans le sable et passer sous la tour, mais la raison pour laquelle il ne l'avait pas encore fait n'était pas claire. Soudain, ils ont ouvert le feu sur lui avec toutes les armes possibles. Mais l'artillerie n'a pas pu pénétrer son obus, Fou a déclaré que le monstre bloquait l'entrée de la forteresse, empêchant ainsi les blessés de revenir. Dignes à ordonner de tuer immédiatement à tout prix, sinon deux bataillons de soldats mouraient. Cependant, à cette époque, un autre scorpion similaire a été creusé dans le sol, ce qui a considérablement compliqué la tâche. L'inspecteur était désespéré, car le deuxième scorpion aux yeux rouges serait capable de bloquer l'entrée de la tour, même s'il tuait le premier. De manière inattendue, le personnage principal s'est porté volontaire pour aider et a déclaré qu'il affronterait le deuxième léviathan. Fou a rappelé à Y qu'il devait simplement éloigner le scorpion de la sortie et ne pas essayer de le tuer. Ning lui a conseillé de concentrer les coups entre la deuxième et la troisième écaille du scorpion, puisque le système nerveux se trouve là. Surpris, digne à demander si le jeune homme avait déjà rencontré des léviathans, le maître a fait semblant de simplement supposer. Après quoi tout le monde s'est lancé dans une bataille acharnée contre les monstres brutaux. Le gars, à son tour, a ordonné à Xiao de rester près de lui et de le garder. Il ne pouvait pas voler avec une épée, car il n'avait pas atteint le stade de l'élément initial, mais à l'aide de bottes, le maître semblait flotter au-dessus du sol. Ensuite, le courageux Y, avec King, a commencé à accomplir la tâche difficile et a éloigné le scorpion de l'entrée de la forteresse. Les soldats ont seulement raconté comment le conseiller militaire qui leur était venu en aide planait dans le ciel. Ning s'est précipité pour attaquer le scorpion avec l'aide de ses nouvelles capacités, et de plus, Salam n'était pas encore aspergé de sang. Le personnage principal était surpris qu'un seul coup ne suffise pas à tuer le démon. Par conséquent, il s'est empressé de lui infliger une série de coups ultra rapides et écrasantes. Les soldats ont été étonnés par la force du conseiller militaire, car il a réussi à détruire le scorpion en deux attaques. L'inspecteur, à son tour, a pris part au combat aux côtés des officiers, les invitant à se battre entre la deuxième et la troisième échelle. L'un des combattants a informé Digne que l'autre scorpion aux yeux rouges était déjà mort. Un instant plus tard, Y détruisit le deuxième léviathan et Fou fut émerveillé par sa puissance. Ning a déclaré que maintenant la route vers la forteresse est dégagée et que les blessés peuvent retourner à la tour. Ensuite, ils se sont empressés de s'occuper des monstres restants, sous la forme de loups. Cependant, à ce moment-là, un scorpion violet de la scène principale est apparu, capable d'émettre des gaz toxiques. King a remarqué que ce léviathan aux dents d'argent était très grièvement blessé. Et il cherche de la nourriture pour panser ses blessures, c'est pourquoi il a attaqué le comté de Xing. Xiao voulait le tuer, mais le problème est que dès qu'il sent un danger, le scorpion se cache dans le sable. À ce moment-là, Fou s'est approché d'eux et a déclaré qu'il avait ordonné aux troupes de battre en retraite et d'ouvrir le feu à un moment donné. Vous avez dit qu'il pouvait se rapprocher de lui et le détruire, Ding a fait de son mieux pour l'en dissuader. Mais Ning lui a assuré que tout irait bien et qu'il n'attaquerait pas, n'étant pas sûr d'un résultat positif. Ajoutant que ce n'est pas le moment de discuter, car le léviathan pourrait gagner en force et libérer des gaz toxiques. King a exhorté le maître à frapper là où cela faisait mal pendant qu'elle essayait de bloquer ses attaques. Après quoi Xiao a ordonné à tous les soldats de battre en retraite et elle couvrirait le reste. Les guerres, à leur tour, ne voulaient pas obéir à la jeune fille, et encore moins compter sur sa protection. Mais le serpent a dit que lui et le conseiller s'occuperaient eux-mêmes du scorpion violet et qu'il devrait tuer les monstres les plus faibles. Cependant, après quelques minutes, le léviathan lui a causé des dégâts importants, King a compris qu'elle ne pouvait pas mourir maintenant. Naturellement, un démon de ce niveau s'est rendu compte qu'ils essayaient de le tromper et ne se laisseraient pas offenser si facilement, Y a appelé le serpent à battre en retraite. Mais Xiao, têtu, a refusé d'exécuter cet ordre, affirmant que c'était trop dangereux. Pendant ce temps, le scorpion violet sauta soudainement dans les airs. Ning a dit que c'était une excellente occasion de le tuer, King s'est préparé à attaquer le monstre. Le personnage principal, à son tour, s'empressa de frapper le léviathan dans sa blessure, en utilisant la première technique de l'épée. Il a donc littéralement fait un trou dans le scorpion, après quoi le serpent s'y est envolé. Les soldats perplexes ne comprenaient pas comment le conseiller militaire était encore confronté à un démon de ce niveau. L'inspecteur Ding n'a pas non plus compris les actions de Y et a donné des conseils extrêmement utiles. Mais Ning n'écoutait personne et était extrêmement concentré sur ses attaques, soudain le démon s'est effondré. Les guerriers stupéfaits pensèrent que le conseiller militaire l'avait effectivement vaincu. A cet égard, ils étaient extrêmement heureux et ont félicité le jeune maître pour sa victoire. Et comme le reste des monstres ont perdu leur chef, ils ont simplement fui dans des directions différentes. Quelques minutes plus tard, Xiao a rampé hors du scorpion mort, après en avoir collecté des matériaux assez précieux, le gars l'a félicité. Le directeur Kang a également été étonné par la force de Y, l'un des officiers a déclaré qu'il devait absolument rester dans l'armée. Il ajouta que le vieil homme devait finir le reste, puis le laissa tranquille. Les soldats n'arrivaient toujours pas à croire qu'ils avaient gagné et les démons s'étaient retirés. Entre temps, l'inspecteur fut informé que 189 soldats étaient morts et 247 grièvement blessés. Ensuite, Ding s'est adressé à ses frères et leur a dit que c'était leur victoire la plus triomphale, mais qu'en même temps, ils avaient perdu beaucoup de gens. Dans le cadre de cela, une cérémonie commémorative a commencé en l'honneur des soldats tombés au combat. Ning a compris qu'il ne s'agissait que d'un petit district et qu'il y avait tellement de morts au combat, mais qu'il y en aurait beaucoup plus dans la ville. Fu a remercié le gars pour le travail qu'il avait fait et lui a demandé s'il avait vérifié les cadavres des Léviatans. Ajoutant que le problème avec le directeur Kang a été résolu, il rendra également compte à ses supérieurs de l'exploit du jeune homme. Ding a encouragé tout le monde à célébrer sa victoire sur les monstres, même s'ils étaient à court de fourniture. Mais eux a dit qu'il devait quitter le quartier, l'inspecteur lui a demandé de le faire après la célébration. Le vieil homme a également demandé à Ning de ne pas partir, car il ne s'était pas vu depuis si longtemps, finalement le gars a accepté. Au bout d'un certain temps, ils organisèrent un banquet festif pour toute la garnison. Soudain, un soldat s'est approché de l'inspecteur et lui a dit que des gens du régiment des conseillers étaient arrivés. Les guerriers perplexes dirent que le conseiller envoyé par les dirigeants était déjà là. Ils ont supposé qu'un autre conseiller était venu récompenser Y que pour avoir tué le Léviathan de la scène principale. Le personnage principal est devenu nerveux, mais Ding lui a assuré que tout irait bien et que rien ne se passerait. Quelques minutes plus tard, le régiment consultatif militaire spécial dirigé par Zhang Tianji était déjà présent au banquet. Fu, à son tour, les rencontra, se présentant comme l'inspecteur de la garnison du comté de Xing. Zhang a déclaré qu'il avait entendu parler de leur exploit et du conseiller qui était arrivé, mais que son identité n'avait pas été établie. Tianji a demandé si Ding s'était occupé de cela, l'inspecteur a répondu qu'il n'avait pas le temps pour cela. Puis un officier supérieur a demandé au jeune homme s'il était le même conseiller, le type a répondu que non. Zhang, choqué, a dit qu'il s'avère qu'il faisait semblant d'être lui tout ce temps. Y a dit que Ding lui avait demandé de faire cela pour remonter le moral des soldats puisque la situation était critique. Tianji, à son tour, était furieux, réalisant qu'il s'agissait en fait d'une tromperie. Il a ensuite demandé à Fu si ce jeune homme disait la vérité, mais l'inspecteur a répondu qu'il ne le savait pas et qu'il l'entendait pour la première fois. Le personnage principal a été littéralement surpris, car Ding lui-même a proposé ce plan, et maintenant il fait semblant. En fin de compte, Ning s'est rendu compte qu'il s'agissait en fait d'une mise en place préalable. Et il est fort possible que même le grand-père Khan ait participé à ce plan insidieux. Xiao a déclaré que l'inspecteur lui-même lui avait demandé de l'aide et lui avait donné un uniforme, et qu'en plus, le chef Tang avait tout entendu. Le jeune maître murmura quelque chose à l'oreille de King, qui ne voulait pas lui causer d'ennui. Mais le gars a dit qu'il irait bien et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter pour lui, après quoi le serpent s'est enfui. Puis il s'est tourné vers Zan et lui a demandé quelle serait sa punition pour avoir prétendu être un conseiller militaire. Tianji a déclaré avec une grande confiance que conformément à leurs règles, il irait en prison. Les soldats sont venus à sa défense, ils ont dit que sans son aide, il n'aurait pas été possible de tuer le monstre. Le conseiller répondit furieusement que tous les morts et blessés avaient également contribué et que sans leur sacrifice, vous n'auriez pas réussi. De plus, le scorpion avait été blessé lors de la bataille précédente avec eux, donc Nain avait juste eu de la chance. Cependant, les guerres ont tenu bon, affirmant que sans lui, il y aurait eu beaucoup plus de victimes. Mais il semblait impossible de convaincre Zan, il a insisté pour punir le jeune homme pour avoir prétendu être l'un d'entre eux. Tianji a demandé conseil à Fu, Ding a répondu que s'il devenait réellement conseiller, cela nécessiterait un réexamen de la question. L'officier a déclaré que les conseillers sont soumis à un processus de sélection stricte, d'autant plus que pourrait être guidé par d'autres intentions. Après quoi, Zan a ordonné à ses pupilles de détenir immédiatement Ning pour un examen plus approfondi de l'affaire par la haute direction. Les soldats continuèrent en vain à défendre le jeune maître, le traitant d'homme bon. Le gars a déclaré pour sa défense qu'il avait tué un démon dangereux et qu'il le soupçonnait d'avoir des arrières-pensées. Ajoutant que dans ce cas il serait obligé de leur résister. Holman Kang et Ding ont essayé de persuader Y que de se rendre afin qu'il puisse tout expliquer à ses supérieurs. Ning a encore une fois exhorté Fu à dire la vérité sur ce qui s'est passé, car il a tout arrangé lui-même et n'est pas digne de porter cet uniforme. Tianji a déclaré d'un ton menaçant qu'il n'osait blâmer personne pour sa prétention et qu'en outre, il ne pouvait pas échapper à la justice. En réponse, le futur roi a déclaré qu'il ne pouvait pas le gérer et qu'il pouvait prouver son innocence. Après tout, le commandant du comté de Xing et l'inspecteur King, et Ding a été mis à sa place, pourquoi est-ce arrivé ? Fu a rétorqué que King se trouvait dans la ville de L'Ain, où il était en charge des opérations militaires, et que demain il le verrait en personne. Cependant, le personnage principal a affirmé qu'en réalité l'inspecteur avait été arrêté et était toujours en détention. A ce moment, Xiao a écrit au monsieur qu'elle l'avait trouvé, y que lui a ordonné d'amener immédiatement un officier. Quand a dit qu'il était venu ici à cause de lui, mais Canning expliquera tout à la direction, tout s'arrangera. Le directeur a grandement bouleversé le jeune maître, comme il l'a déclaré, suggérant qu'il était de mèche avec les cultivateurs démoniaques. Le vieil homme a répondu qu'il respectait la loi et l'ordre et qu'il n'avait rien fait de mal à personne. Zhang ne pouvait pas le supporter et a dit que le gars avait définitivement choisi la mauvaise voie. Vous vous êtes empressé de signaler qu'ils avaient choisi la mauvaise route et que tout finirait mal pour les cultivateurs démoniaques. Un instant plus tard, Xiao arriva avec l'inspecteur King épuisé. Cela dit, ce monsieur avait raison, et l'officier était effectivement en prison. Toutes les personnes présentes ont été stupéfaites par une tournure aussi inattendue des événements. Ning a déclaré qu'il s'était faufilé dans leur prison et avait fait sortir l'inspecteur, lui demandant pourquoi il était là. Les soldats étaient perplexes et ne comprenaient pas pourquoi ils avaient fait cela à King. Soudain, l'un des agents a déclaré que le type était tout simplement incroyable et lui a demandé comment il avait découvert son plan. Il s'est avéré que c'était Shen Yang, il n'aurait jamais pensé que le jeune homme trouverait et libérerait l'inspecteur. Vous avez déclaré qu'il avait sacrifié des centaines de personnes juste pour le détenir, et cela ne peut pas être appelé le salut de l'humanité. Les soldats étaient stupéfaits que Yang ait réellement organisé l'attaque monstrueuse sur la zone. Shen a déclaré que Ning ne comprenait toujours pas quelle était la véritable signification de la nouvelle ère et que les sacrifices de l'armée n'étaient pas suffisants. Ajoutant qu'ils n'ont pas vraiment amené de démons, mais seulement pour que les gens deviennent plus forts, et sans mort, cela ne peut pas être fait. De plus, ils avaient préalablement blessé le scorpion afin qu'il ne cause pas trop de mal et ne mette pas en danger les habitants de la ville. Et tout cela peut être classé non pas comme une attaque de démons, mais comme un exercice militaire dans des conditions proches du combat. Cependant, l'officier King s'oppose à leur méthode, alors que dans la nouvelle ère, il n'y a pas de relâchement et que les bonnes personnes ne tiennent pas d'armes entre leurs mains. Qui ne pense qu'à protéger les gens, donc un commandant supérieur ne leur sera d'aucune utilité, surtout lorsqu'un réel danger apparaît. Après quoi, Yan a essayé de gagner le gars à ses côtés, en disant qu'il avait définitivement du talent et que c'était la meilleure option pour lui. De plus, il a un garde du corps de la face du noyau doré, et eux, à leur tour, ont quatre de ses conseillers. Mais tout le monde était bien conscient que cela ne suffirait pas pour résister aux militaires. À ce moment-là, le vieil homme Kang a déclaré que Shen n'avait pas le droit de faire du mal à Y, puisqu'il n'était pas d'accord sur ce point. Yang a de nouveau essayé de forcer Ning à se rendre, car il avait 3000 guerriers derrière lui et il ne pouvait pas s'échapper. Pendant ce temps, une des jeunes filles montait sur un cheval attaché à la charrette du jeune maître, les chevaux étaient contre ces jeux d'enfants. Et Qin Zhu s'est soudainement réveillé et est sorti avec Daji dormant dans ses bras. Les chevaux se sont réjouis et ont commencé à demander de l'aide à Tang, les enfants l'ont reconnu comme une saint et se sont inclinés devant elle. Zhu a demandé ce qui se passait avec leur plan, la fille a expliqué comment Yang était intervenu dans la situation et maintenant le jeune homme ne pouvait définitivement plus s'échapper. Mais Qin Zhu était mécontente, car elle a demandé à Zhang et Shen de simplement attirer Y à leur côté. La jeune fille a dit que c'était l'ordre du troisième aîné, car même si Ning les rejoignait, il ne serait pas contrôlé. Et donc El-Sersen veut qu'il l'emmène à l'hôtel démoniaque, et alors le jeune maître se transformera en démon. Tang est devenu furieux et a demandé où se trouvaient maintenant Yang et les autres. Mais les filles ont commencé à lui assurer que c'était un bon plan, d'autant plus qu'elle tenait elle-même sa petite fille en otage. Zhu a déclaré qu'il est le roi et que même Shen ne pourra pas le vaincre, car la force de Y réside également dans le nombre d'alliés. A cet égard, Qin Zhu leur a ordonné de l'emmener à Yang avant qu'il ne soit trop tard, les filles ont accepté et ont conduit Tang. A cette époque, Ning expliqua à Shen qu'ils avaient en réalité 3000 soldats, mais n'oublions pas les 20 000 habitants du district. Et il a proposé de raconter une histoire, Yang a volontiers accepté de l'écouter, car il n'était pas pressé. C'est l'histoire de Desmond Tomados, il était un soldat ordinaire et quand Y n'a pas vu Qin, il a pensé que l'aîné n'était pas au courant. Mais comme il n'est pas venu à la fête et que personne n'a remarqué son absence, le gars a décidé de faire un test. Et après avoir tué le monstre, Fu a dit qu'il n'y avait aucun matériel là-bas, Ning le considérait comme inexpérimenté, car peu de temps s'était écoulé depuis le jour de la nouvelle ère. Et puis il a délibérément annoncé son départ ce soir-là, et l'a particulièrement souligné. En un instant, le jeune homme lui rappela leur chef, Yan fut interloqué par cette similitude. Le personnage principal a noté qu'il pensait au départ que c'était une coïncidence, mais lorsque Shen est apparu, il a réalisé que Yang se trouvait à l'origine dans la région. Revenant à la véritable histoire de Desmond, Y a déclaré que Doss, comme tous ses pères, s'était ensuite retrouvé au front. Mais contrairement aux autres, il avait ses propres préjugés, il s'est enrôlé dans l'armée mais a refusé de prendre les armes. Soumis au ridicule constant de son commandant et de ses camarades, il a été moqué puis traduit en cours martial. Cependant, ils n'ont pas pu ébranler sa foi en Dieu et Thomas a continué à suivre ses croyances. Et quand tout le monde essayait de maintenir sa position et se battait avec acharnement, en se sacrifiant, il y avait d'innombrables victimes. Et Doss, que tout le monde considérait comme un lâche, revint après la bataille dans un champ jonché de cadavres et de blessés, il sauva 75 soldats. Littéralement dans ses bras, il a sorti les gars et Desmond a ensuite reçu la plus haute distinction, une médaille d'honneur. Ning a déclaré qu'il ne comprendrait jamais cela et que parfois, il n'est pas nécessaire de prendre les armes pour mener une guerre. Et même si une nouvelle ère est arrivée, les gens ont accumulé suffisamment de connaissances issues des guerres passées. En outre, il y a des gens qui ne savent pas se battre, mais qui peuvent sauver un blessé, et qui sont, en quelque sorte, aussi des soldats. Des spécialistes capables de créer des armes sont également nécessaires, et tout commandant c'est qu'une logistique fiable est la clé du succès. Et Yang envoie les gens au massacre sans jamais savoir à quoi exactement une personne peut être utile, et abuse de son pouvoir. Et tous ceux qu'ils traitent de faibles sont en réalité les pines dorsales de leur pays. Et les soldats morts auraient pu grandir dans leur domaine et être extrêmement utiles, et leur mort est sur la conscience de Chen. Les soldats, à leur tour, ont soutenu Y et ont déclaré que Yang n'était pas digne d'être appelé militaire et de porter leur uniforme. Le directeur Kang s'est soudainement repenti et a demandé pardon à Ning pour ses actes. Ding a également admis sa culpabilité et a déclaré qu'il avait approuvé l'attaque du monstre parce que l'inspecteur en chef avait déjà été arrêté. Xiao admirait son maître et réalisa qu'il deviendrait effectivement un bon roi à l'avenir. À ce moment-là, Fu a déclaré que c'était lui qui avait ordonné à l'homme de revêtir un uniforme militaire et qu'il devait comparaître devant le tribunal. Les soldats et les officiers redevinrent furieux, réalisant qu'ils avaient été trahis par des personnes en qui ils avaient confiance. B observa ce qui se passait, remarquant que l'influence du jeune maître en tant que dirigeant commençait progressivement à se manifester. Chen, enragé, a déclaré qu'il se rebellait inutilement contre lui et la secte démoniaque. Et maintenant, à cause d'une seule personne, ils peuvent perdre la vie, mais des conseillers militaires les ont aidés. À cette époque, l'inspecteur principal Qin a déclaré qu'ils étaient des imposteurs, plus qu'il était le véritable commandant du comté de Chine. Mem Zhang a essayé de calmer Yang, disant que pour le moment, il ne pouvait pas s'opposer à tout le monde et arrêter le jeune homme. Cependant, le méprisable Chen avait une opinion différente et, dégainant sa lame, a déclaré qu'il ramènerait de force Y à la secte démoniaque. Après quoi, il s'est immédiatement précipité à l'attaque, appelant ses démons à arrêter Ning. Xiao a défendu son maître et a déclaré qu'elle s'occuperait elle-même de Yang. Pendant ce temps, Qin Zhu a couru et vit le serpent se battre avec Chen. Tang a compris qu'après l'incident d'aujourd'hui, elle ne serait plus en mesure de renforcer son influence parmi l'armée. Et Yang et le troisième aîné ont causé des problèmes à la secte démoniaque en sous-estimant Y. Xiao et Chen ont continué à se battre, s'infligeant des coups écrasantes. La pratiquante enragée a dit qu'elle n'en était qu'au début du noyau doré et qu'elle ne serait pas capable d'y faire face. Mais le serpent a dit qu'Enfé Ning est le futur roi et que lui seul sauvera ce monde. Et elle, à son tour, fera tout pour que cela se produise et tu yannes. Chen lui-même ne comprenait pas comment un pratiquant aussi faible pouvait lui résister. À un certain moment, Xiao Qing a réussi à l'attraper et à mener avec succès l'attaque. En conséquence, Yang a littéralement volé dans le bâtiment, brisant le mur. Le démon fut choqué et dit que c'était impossible, car il était plus fort qu'elle. Le personnage principal a observé ce qui se passait et s'est rendu compte que la véritable force d'un soldat réside dans son moral. Le jeune maître a essayé de transmettre cela à Chen, mais il n'était pas d'accord avec cette affirmation. Déclarer qu'il faisait tout pour le bien du culte démoniaque et qu'il était un nouveau venu dans la face du noyau doré n'était pas un obstacle pour lui. Après quoi, Yang s'envola instantanément hors de la maison, se dirigeant vers le serpent. Cependant, Xiao Qing, à son tour, a de nouveau porté un coup écrasant, et Chen s'est ensuite effondré au sol. Le cultivateur démoniaque a appelé ses conseillers à arrêter Y. À ce moment, tous les soldats dirigés par l'inspecteur Qing ont déclaré qu'il ne pouvait pas attraper Ning. Les conseillers ont aidé Yang à se relever et lui ont dit qu'il ne pourrait vraiment pas le capturer maintenant. Le pressant de battre en retraite immédiatement, Xiao se précipita pour les arrêter à nouveau. Les monstres, se transformant soudain en monstres dégoûtants, s'enfuir. Le serpent demanda pardon au maître d'avoir raté les démons, et le jeune homme s'empressa de la calmer. Il s'est avéré que les soldats n'ont pas perdu de temps et ont enregistré tout ce qui s'est passé sur vidéo. Ce qui, en principe, était aussi une bonne idée pour que tout le monde connaisse la vérité sur les conseillers pseudo-militaires. À ce moment-là, Qing est soudainement apparu, portant Da Ji dans ses bras, et lui a demandé si son mari allait bien. L'inspecteur Qin a demandé qui elle était, Xiao l'a traité de sorcière et lui a ordonné de ne pas les approcher. Dès que Tang a tenté de se justifier, Y l'a accusé d'être au courant de ce piège pour lui. Mais Wu a nié cela et a déclaré que Shen lui-même avait tout inventé et qu'elle n'avait même pas pensé à le conduire à l'hôtel démoniaque. Cependant, Ning a affirmé qu'elle était impliquée dans l'organisation de l'attaque monstrueuse sur le comté de Qing. Et au départ, ils envisageaient de créer des troubles dans lesquels il se manifestait afin de l'inviter à rejoindre les conseillers militaires. Et devenant leur subordonné, il exécuterait ses ordres pour protéger les villes et les habitants restants, laissant entendre que c'est le bon choix. Mais le futur dirigeant a déclaré qu'ils avaient délibérément arrangé tout cela afin de l'empêcher d'atteindre le Mont Calin. De plus, elle veut maintenant utiliser Daji pour le menacer, mais tant a recommencé à tout nier. Vous avez demandé pourquoi Wu était si réticent à le laisser se rendre à la montagne Calin. Qin Zhu a encore une fois évité de répondre, lui demandant de lui permettre de rester à ses côtés, car il est son mari. Le personnage principal a compris que sa cultivation était scellée et avait toujours l'intention de découvrir auprès d'elle les véritables intentions des démons. Y a alors ordonné à Xiao de l'accompagner et a permis à Tang de les suivre. Les enfants démoniaques remarquèrent que les talents d'acteurs du sein étaient incroyables, mais ils ne comprirent pas pourquoi ils devaient suivre Ning. Zhu, à son tour, leur demanda la petite chose que le grand aîné leur avait donnée. L'une des filles sortit les chaudrons yin yang et les tendit à la reine démoniaque. Qin Zhu a déclaré que le chemin du futur dirigeant est plein d'épreuves et qu'il aura bientôt besoin d'une double culture, donc les chaudirent l'aideront. Le lendemain matin, Xiao Qing entra dans la chambre de son maître. Le serpent lui proposa de lui faire un massage après ce voyage épuisant, mais Y refusa. En partant, Xiao lui a conseillé de consulter le forum, où il y avait un grand nombre de messages à son sujet. Ning a décidé de regarder les commentaires des gens sur le forum, où naturellement tout le monde l'admirait et le traitait de défenseur de l'humanité. Le personnage principal a compris que même l'avènement d'une nouvelle ère n'arrêtait pas les journalistes. Ils ont écrit que le grand jeune maître était capable de maîtriser les conseillers militaires, les forçant à fuir. Les gens ont également distribué des photographies et ses déclarations ont été divisées en citations. Soudain, quelqu'un a frappé à sa porte, Y a supposé que c'était Xiao qui était revenu pour une raison quelconque. Cependant, Kinzu se tenait sur le seuil, elle a demandé à utiliser sa salle de bain, car la sienne était censée être cassée. Tang a encore une fois utilisé ses astuces féminines, mais Ning n'est pas tombé amoureuse et a montré où se trouvait la salle de bain. Il est lui-même allé prendre le petit déjeuner, Zhu a recommencé à se faire des amis, lui demandant de lui apporter quelque chose à manger. Au bout d'un moment, ils ont emballé leurs affaires et se sont dépêchés de quitter le comté de Chine. Qin et Qin ont commencé à persuader le gars de rester et de rejoindre l'armée, l'inspecteur a déclaré qu'il avait informé le commandement de son aide. Mais le jeune homme a répondu que pour le moment, il n'était définitivement pas prêt à en discuter, car il avait des problèmes urgents. Qin l'observa à nouveau de côté et compris qu'il aurait besoin de son aide, d'autant plus que les autorités avaient découvert son existence. A cette époque, des informations apparurent sur le forum selon lesquelles l'auteur de cette étoile scintillante très rouge était eux. Les conseillers militaires, à leur tour, ont commencé à discuter activement du futur dirigeant lors de la réunion. Le troisième aîné a déclaré que le comportement du jeune homme avait dépassé ce qui était autorisé et que l'élite du culte démoniaque devait agir. De plus, la sainte reine qu'un gros reste proche de Ning, ce qui signifie qu'il est important pour elle et les autorités peuvent facilement le deviner. Après quoi la réunion s'est terminée et l'aîné a reçu un message de Chen, qui parlait de l'échec de la tâche. Le vieil homme lui a assuré qu'il conduirait lui-même le gars à l'hôtel cette fois, sans recourir aux ressources de l'armée, afin qu'il n'y ait pas de problème. Le dirigeant démoniaque n'a jamais pensé que quatre cultivateurs de haut rang ne seraient pas capables de gérer Y. Pendant ce temps, dans la ville de Ron, où Liner ne comprenait pas pourquoi Bey avait exposé la poupée, Sue a immédiatement écrit au jeune auteur que son fan dévoué avait hâte de le voir à Ron City. Quelques minutes plus tard, Ning a répondu qu'il arriverait en ville d'ici demain et a demandé la quatrième technique en rapport avec sa percée. L'un en était sincèrement heureux et commença à réfléchir aux cadeaux à lui préparer. Cependant, aucune idée ne lui est venue à l'esprit, E.R. n'a pas pu trouver un cadeau digne du personnage principal pendant longtemps. Soudain, l'oiseau lui a conseillé de s'offrir en cadeau, car cela lui plairait évidemment en tant qu'homme. Susur sota et félicita la créature plutôt intelligente pour ses conseils pratiques. À ce moment-là, le personnage principal a finalement commencé une autre percée et a commencé à cultiver. Xiao, à son tour, affronta les monstres apparus sur le chemin du Mont Kala. Kinzu a parfaitement compris que le nombre de monstres ne ferait qu'augmenter à mesure qu'il s'approcherait de la montagne. Il convient de noter que le serpent s'est battu avec courage et a finalement vaincu les démons. Jusqu'à présent, le jeune maître a réussi à passer à l'étape suivante de son développement. Vous avez décidé de regarder ses caractéristiques, où il était déjà au quatrième niveau du noyau doré. C'était la phase intermédiaire de la formation des fondations, mais en même temps, Ning se sentait beaucoup mieux. Mais Daji, malheureusement, dormait encore et ne parvenait pas à se réveiller. En sortant du chariot, le futur roi Vixiao se battra avec des monstres et lui demanda de lui laisser quelques monstres. Qu'un gros a décidé de lui demander à quel niveau il était déjà. Y a fièrement déclaré qu'il était au niveau 4 dans la phase intermédiaire de la formation du noyau doré. Ensuite, il s'est facilement occupé des démons de bas niveau et a fait appel aux serpents pour collecter des matériaux auprès d'eux, qu'ils échangeraient contre Ron. Ning a demandé à Tang si l'influence de la secte démoniaque se propageait à Roncheng. Le Saint a confirmé ses suppositions, mais comme il s'agit d'un centre militaro-administratif, le pouvoir de leur culte est limité. Et à l'heure actuelle, la situation dans la ville n'est pas tout à fait claire, ils ne pourront donc le découvrir qu'à leur arrivée. Le gars a demandé si une autre surprise l'attendait là-bas, Ron lui a assuré que les événements futurs lui seraient bénéfiques. Il semblait au jeune homme qu'elle ne mentait pas, mais en tout cas il devait être extrêmement prudent. Après un certain temps, ils approchèrent de la ville où étaient concentrées les principales forces militaires de l'humanité. Vous avez remarqué que cette ville ressemblait davantage à une immense forteresse, car il y avait à elle seule plus de 20 pagodes julins. Ning a demandé à Xiao de lui rendre ces deux choses et de retirer le chariot, ce que le serpent a commencé à faire. En approchant de l'entrée de Roncheng, Tang a supposé que Bei était également dans la ville. Le personnage principal a attiré l'attention sur les armes thermobariques installées sur les tours. Le futur roi essaya de ne pas se démarquer de la foule afin de retrouver Liner au plus vite. Cependant, son plan a échoué car les filles l'ont immédiatement reconnu et ont commencé à crier son nom. Après un certain temps, il fut littéralement entouré de journalistes et commença à lui poser des questions sur tous ses exploits. Ils n'ont pas non plus ignoré qu'un groupe, demandant si c'était elle qui avait volé Y. Tang a joyeusement confirmé leurs hypothèses. Xiao remarqua que le monsieur semblait n'avoir nulle part où se cacher de la popularité qui lui était tombée dessus. Xiao a entendu parler de l'arrivée de Ning aux informations et a pensé qu'il aimait avoir des fans féminines autour de lui. À ce moment-là, Mo Liu est venu vers elle, l'un la remerciait d'avoir assuré la sécurité du gars sur ce chemin difficile. Le vieil homme répondit que par rapport à ses mérites, ses exploits n'étaient pas si grands et que l'avenir était naturellement entre les mains de la jeunesse. Réalisant que les pratiquants ordinaires n'étaient pas à la hauteur de Liu, E.R. lui demanda s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel ou de spécial. Mo a dit que lorsqu'il s'est approché de E à moins d'une centaine de mètres, une certaine aura est apparue, mais après cela, il ne l'a pas ressenti. Xu remarqua qu'il lui restait très peu de temps pour atteindre le sommet, et il était surprenant de voir comment l'un des monstres pouvait l'approcher. Le vieil homme a dit que la secte démoniaque a également des représentants puissants et qu'ils agissent de manière extrêmement intelligente. Pendant ce temps, le personnage principal et Xiao s'enfoncèrent plus profondément dans la ville et virent soudain un griffon argenté volant. A leur tour, tous les gens ont commencé à s'enfuir en panique dans des directions différentes. L'un des représentants de la loi s'est immédiatement précipité pour affronter l'énorme bête. Le cultivateur a pu blesser l'aile du griffon, et il semblait que le monstre avait été vaincu. A ce moment-là, une inconnue s'est approchée du jeune maître et lui a dit qu'il n'avait rien à craindre, car il était un démon de bas niveau. Soudain, un autre griffon est apparu, Y ne pouvait pas comprendre pourquoi la ville n'avait même pas annoncé d'alarme, cela s'est avéré être une routine pour Ron. Comme l'a rapporté Shen Xia, qui s'est identifié comme le commandant adjoint du liner, Ning a été surprise que Xu occupe une position aussi élevée. Xia a dit que R était trop occupée par ses tâches officielles, alors elle l'emmènerait d'abord en ville. A cette époque, des démons inconnus surveillaient le futur dirigeant, constatant la médiocrité excessive du gars. Un autre parlait à quelqu'un au téléphone et se demandait pourquoi il n'avait pas encore été capturé. Le personnage principal a été soudainement frappé par l'idée obsessionnelle que quelqu'un le surveillait, Shen l'a exhorté à ne pas prêter attention à l'apparence des gens. Ajoutant qu'après l'avènement de la nouvelle ère, la secte démoniaque et son neuvième niveau céleste recrutent activement des adeptes. En plus d'eux, de nouvelles factions sont également apparues, d'autant plus qu'eux a attiré beaucoup d'attention, elle pourrait donc même tenter de le kidnapper. Et dans ce cas, les négociations sont inutiles, puisque tous les types de ressources sont relativement rares dans la nouvelle ère. A cet égard, ils adhèrent à la tactique du kidnapping, plutôt que de gaspiller beaucoup d'argent sans savoir à quoi cela mènera. Xia a assuré à Ning qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter à ce sujet, car il était sous leur protection et que leur force était beaucoup plus puissante que n'importe qui d'autre dans la ville. A ce moment-là, des bombes fumigènes ont volé sur eux, l'adjudant a remarqué que les ravisseurs utilisaient généralement cette méthode. Le gars a dit avec inquiétude qu'ils allaient le kidnapper, Shen, à son tour, a commencé à calmer le maître. Le futur seigneur déclara au effort qu'il était au milieu de la scène du noyau doré et qu'il ne pouvait pas l'intimider. Soudain, une voix lui cria qu'il avait admis son erreur et que cela ne se reproduirait plus. Lorsque la fumée s'est dissipée, des inconnus gisaient au sol et les soldats ont réussi à les arrêter. Souriant et absolument calme, Shia a déclaré que le monsieur n'était pas en danger et qu'il était totalement en sécurité. Eu pensait avoir vu un homme suspect dans le restaurant avant l'attaque, mais après l'incident, il n'était plus là. Pendant ce temps, ils se sont approchés d'un endroit semblable au Colisée, Y a demandé ce que c'était, Shen l'a appelé une arène où les cultivateurs se battent. En effet, sur le chemin de l'amélioration, des conflits surviennent entre démons et adeptes divins, qu'ils résolvent ici. A ce moment-là, une inconnue a tenté d'attirer Ning dans l'arène pour se battre, mais le jeune maître a refusé. Après un certain temps, ils se sont adressés au ministère des forces armées de Ronsheng. Hushen a demandé au monsieur de monter à Su au 17ème étage et a appelé Tang et Xiao pour qu'ils attendent dans le couloir. Le futur roi a demandé à Qing et Quingrou de s'occuper de Daji pendant qu'il allait rencontrer Lin Er, naturellement Rou n'était pas satisfait. A l'entrée, le soldat a demandé un laissé-passer, Xia a présenté l'ordre dessus et a appelé le gars son invité. Le garde a immédiatement souri et a salué Gréty Gréque, disant que tout le monde avait entendu parler de ses exploits. Ning a remarqué que le système de sécurité à Ronsheng est au plus haut niveau et qu'il ne semble y avoir rien à craindre. En entrant dans l'ascenseur, Shen a exhorté le personnage principal à ne s'inquiéter de rien, car le bâtiment est sous haute sécurité. Cependant, c'est à ce moment-là que l'ascenseur s'est soudainement arrêté, Xia a supposé que l'électricité était coupée. Le jeune maître a déclaré que dans de tels cas, le générateur de secours de l'ascenseur devrait être activé. L'adjoint su était d'accord avec lui, mais pour une raison quelconque, il n'était pas là, vous soupçonniez que quelque chose n'allait pas. Réalisant qu'avec son niveau de cultivation, l'ascenseur n'était pas un obstacle pour lui, Ning a commencé à se frayer un chemin avec ses points. Après un certain temps, le mur s'est effondré avec la porte et ils ont finalement quitté l'ascenseur. Mais ce qui s'est passé ensuite a défié toute logique, il y avait une ville entière à la fois sur terre et au ciel, comme s'il y avait eu un problème dans la réalité.